Le certificat cadeau et l'emballage gratuit. Lingerie au naturel où l'on vous habille si peu, mais si bien. Place de la Mauricie, Chamonigan. La Fromagerie Lancetre vous invite sur réservation les jeudis, vendredis et samedis soirs à ces toutes nouvelles soirées raclètes. Venez vous régaler, idéal pour le temps des fêtes. Aussi à tous les derniers samedis du mois, on organise des dégustations vin, bière et fromage. Plusieurs autres services offerts, informez-vous. Fromagerie Lancetre, 16-15 boulevard Port-Royal, Bécancourt. Décor Carole-Soretti vous invite à terminer l'année en beauté en choisissant de beaux tissus pour vos parures de fenêtres et de lits. Certains avec des rabais plus qu'intéressants. Faites-vous conseiller par des professionnels de la décoration. Décor Carole-Soretti, l'endroit idéal pour faire plaisir à Noël. Les idées cadeaux originales, 5305 boulevard des Forges, Trois-Rivières. Agenda économique, c'est la vie des gens d'affaires HM Télé 8. Territoire sous le choc. C'est un problème qui tombe présent partout, sous les lignes à 735 000 volts. Une ferme sous tension. La verre, je te montre avec trop de tés. Question pour les enfants d'aller là. JE, vendredi 19h. C'est beau, hein? C'est une belle façon de partir à la pause publicitaire. En 1985, tu faisais un petit film qui s'appelle « Le reporter masqué contre la castation en l'Ivoire ». Avec un look absolument extraordinaire, fantastique. Et tu avais travaillé, d'ailleurs, avec Pierre Verville, une amitié qui vous a amené à travailler ensemble. Et te demande de faire la mise en scène de son spectacle. Et suite à ça, aussi de faire quelque chose d'assez particulier. Regarde bien à l'écran qui est là. Regarde. On continue! Pour moi, pas de vacances au soleil. L'avion, ça me fait le cœur levé. Quelle journée dégueulasse c'était, c'est à la stage. Les images, vous voyez, en noir et blanc, là, c'est pas celle-là. Et d'ailleurs, là-dedans, là, ma fille qui avait, je sais pas, trois ans, elle est là-dedans. Ah oui, on l'a vu, là. Non, c'est pas celle-là. Elle est dans un autre coin. Ah, OK. C'est dans ma tête qu'on est brondé. Je veux dire le videoclip de Verville. Jello Reggae, ça c'est le fun. C'est un beau titre en plus de ça. Ça te plaît, j'imagine, de prendre quelqu'un et soit de l'aider ou de le diriger. J'imagine que ça va être intéressant. Oui. Oui, c'est parce que, en faisant ça, je pense qu'on décortique un peu ce qu'on fait soi-même. Et ça nous apprend autant sur nous-mêmes et ça nous fait autant avancer. Mais sans, c'est comme, c'est comme essayer de prendre le stress de l'autre et de l'enlever et de dire, regarde, on va transformer ça. Parce que t'es pas, t'as pas nécessairement le stress de performer sur scène. Et ça, c'est intéressant. Il y a une fille qui a adoré vivre cette expérience-là avec toi. Elle va venir nous en parler. Brigitte Marchand. C'est pour ça que t'essayais de t'appeler hier, que t'es pas là. Voilà. Voilà, bonjour, Brigitte. Oh, et quelle belle carrière devant elle. Mais on va en parler tout à l'heure parce que, pour l'instant, on va se faire plaisir. On va regarder encore un autre extrait de quelque chose que tu as monté de toute pièce. Et ça, c'est génial. On regarde. Et que ça sortait bien. C'est fin de voir ça. 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 Ça donne une autre image, mais moi, je n'ai pas fait du chant classique pour l'image de la chanteuse classique. Je le faisais parce que j'aimais ça. Je trouvais que c'était une belle musique. Sauf que je ne veux pas m'en carcaner. C'est sûr que les chanteurs classiques sont souvent perçus comme chanteurs classiques. Ils ne doivent faire que de la musique classique. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup d'autres genres musicaux qui sont aussi intéressants que la musique classique. Et je veux toucher à vraiment différents styles. Je ne veux pas rester seulement dans le modèle, dans le moule classique. Je trouve qu'il y a trop de belles musiques autour aussi à expérimenter. Et là, il a fallu naturellement travailler avec monsieur et lui remettre ses destinées en disant, voilà, c'est à votre tour, faites donc ce que vous pouvez avec moi. C'était pas dur. Non, il avait dur, j'avais une bonne base. Et vous avez dit que vous avez beaucoup apprécié l'entourage qu'il vous avait. Ah oui, ça a toujours été dans une atmosphère de confiance. J'ai toujours eu confiance en Robert, en ce qu'il me demandait de faire. Mais en même temps, je pense que lui aussi me faisait beaucoup confiance. Et en tout cas, quand on a travaillé dans le Bruneau-Montréal, ça s'est toujours fait dans le plaisir. On a toujours travaillé dans le plaisir. Par contre, avec beaucoup de rigueur. Robert ne laissait jamais rien passer, qu'il était flou, qu'il n'était pas précis. Il y a des petits bouts du fantôme que tu l'as répété, que tu as fait 25 fois en ligne, en laissant en une heure et demie. Oui, mais je pense que les résultats étaient là. C'était très rigoureux, mais ça a toujours été fait dans le respect. Brigitte, vous disiez également qu'il vous a appris à dépouiller votre jeu. Oui, absolument. Des fois, j'en mettais trop, j'en donnais trop. Ça prend juste une petite subtilité, des fois, pour faire passer des choses. Même si on est au théâtre, tu n'as pas besoin de jouer gros ou d'en mettre plus. C'est quand la vérité est là, je pense que les choses passent. Je pense que j'ai beaucoup appris ça. Et en même temps, on a la musique. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont déjà là dans la musique. Et qu'on n'est pas obligé de les tasser. Elles sont là. Allons à la base. Souvent, ce que je dis, comme maintenant, je fais du coaching, on revient à « va au plus fin fil ». Tu vas trouver, après ça, tellement de nuances. Après ça, tu vas pouvoir aller dans toutes les directions. Mais c'est certain que c'est mon école, mais c'est l'école aussi de mon prof de chant. Et c'est le taré qui donne des pep-talks. Des pep-talks. Oui, c'est sûr qu'avant de faire un spectacle, il y a toujours une énergie qui est là. On s'encourage les uns les autres. Mais l'espèce de... Le rituel. Le rituel. Le rituel. Moi, j'aime le rituel. J'aime le rituel. Et Broadway de Montréal, on a fait une équipe. Oui. On a fait une équipe. On avait... Puis même avant d'entrer en scène, tout le monde avait son geste. Avec les deux filles, on avait notre rituel. J'avais avec le bassiste, c'est le pouce. Avec l'autre, c'est ça. Avec les deux mains. Là, c'est les deux mains. Et le dernier acquis, c'est l'audio. Le dernier acquis, avant de mettre mon masque, l'audio, paf, je mets mon masque. OK, on passe. Ah oui, oui. Ah oui, il y a vraiment... C'était remarqué pour le premier à la fin. Au premier soir jusqu'à la fin. Et c'est pas quelque chose qu'on scénarise. Non. C'est quelque chose que je sens que je laisse arriver et qu'à un moment donné, je fais comme... Allez, on... Et c'est ça que j'ai voulu recréer avec Broadway de Montréal. C'est ce qui faisait qu'une demi-heure avant un spectacle, tout le monde se réunissait, on se donnait des notes, il y a-t-il des choses. Quand ça faisait une semaine qu'on n'avait pas fait le spectacle, on revient à la base. Tu sais, ça fait comme un spectacle de hockey. OK, on vient. Le jeu de base, les gars. Mais je pense que c'est ça qui t'a donné l'idée de... L'envie surtout de créer une troupe ici qui serait comme permanente. C'est-à-dire pas nécessairement une troupe, mais avoir une structure qui fasse en sorte qui allège un peu le poids qu'on entraîne chaque fois pour expliquer aux gens pourquoi on fait ça. Est-ce que c'est possible d'en faire? Que oui, on a un public à Montréal et qu'on a un public, qu'on a un marché qui peut être très grand et qui peut s'agrandir pour en faire. Et plutôt qu'à chaque fois qu'on en monte un, de prouver pourquoi on va le faire, de justifier et que finalement, la critique fait en sorte... Bon, est-ce que ce spectacle-ci va faire en sorte que le musical va vraiment existir à Montréal? Alors qu'à un moment donné, si on avait un centre, on dit, bon, il existe. Ensuite, on met toutes nos ressources et nos connaissances ensemble, en commun. Mais après ça, on s'en va chacun de l'autre côté. On fait la direction artistique qu'on voudra bien prendre. Et enlever les critiques qui n'ont jamais vues de toute façon de comédie musicale chez nous. Et en même temps, ça donnerait une chance aussi avec les gens. Nous, d'une part, en donnant un lieu d'apprentissage et de perfectionnement, ça donnerait une chance aussi autant aux critiques de savoir de quoi ils parlent souvent. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est très vrai. C'est très, très vrai. Brigitte, il y aura la France, la vie parisienne à Avignon, avec grand orchestre. Il y aura des récitals partout avec Jacques Lacombe. Il y aura également, attendez, je l'avais marqué. La mélodie du bonheur. La mélodie du bonheur. Le sort of music. Qu'elle a déjà fait, déjà. Oui, que j'ai fait plus jeune, à l'âge de 16 ans. Ça a été mon premier spectacle professionnel. Et c'est là que j'ai eu la piqûre. Puis que je me suis dit, moi, là, ma vie, c'est dans le chant. C'est dans la comédie musicale ou comme comédienne, actrice. Puis là, c'est ça. Mais plus tard, 10 ans plus tard, 10, 12 ans plus tard, je reprends le rôle de Maria, qui est le rôle qui a été interprété par Julie Andrews dans la ménette du sport. Mais c'est pour revenir, j'espère. Ah, absolument, absolument. Parce qu'on a besoin d'aile. Oui, mais en plus, on en a chanté des extraits en fin de semaine. Je ne l'ai pas trop dirigé, par exemple, parce que je ne veux pas interférer dans la mise en scène de l'autre. C'est pour l'instant. Pour l'instant, on va se rappeler encore un beau souvenir. On part à la pause publicitaire, puis on a quelque chose de beau à vous montrer. Merci beaucoup. Merci, ça m'a fait plaisir. Merci, ça m'a fait plaisir. Les journées sont longues, épuisantes. Heureusement, il y a Super Energex, un tonique vitaminé en ampoule pour vous éternerir une bonne santé. Super Energex, en pharmacie, vite. Chandelle fraîcheur de Noël, Glade. L'essence de la nature, l'essence de Glade. Aux fêtes, cette année, on décore et on dévore le sapin. Les biscuits des fêtes Pillsbury, au beau motif de sapin de Noël, amènent la pâte. Alors trancher, cuiser et savourer. Joyeux Noël! Et beaux biscuits! Les galeries du Cap à l'heure du Vegas vous présentent... La lingerie Belle de Nuit comblera la femme de tout âge de petite à forte taille. Venez voir nos nouvelles collections de lingerie de base, vêtements d'intérieur et de croisière. Lingerie Belle de Nuit. Bijouterie La Perle Rare. La Perle Rare, récipiendaire du titre Bijoutier de l'année, vous propose de merveilleuses idées cadeaux. Venez voir nos promotions en magasin et surveillez nos circulaires. Bijouterie La Perle Rare. Vendredi, 11h30 à la vie en Mauricie. C'est une journée toute spéciale. HM, vous savez, c'est notre guignolet. L'émission y sera consacrée avec, entre autres, Isabelle Hou et les gens de la Saint-Vincent-Paul. On va vous attendre jusqu'à 19h avec vos denrées non périssables. On se retrouve vendredi. Le TVA de midi à Chême. Pour tout savoir sur votre région. L'information en direct, au cœur de l'actualité. Serge Roux présente le TVA de midi. L'information régionale passe par Chême. Peut-être auriez-vous intérêt à connaître le sulfate de glucosamine. Alors, il est important de faire le bon choix pour en retirer le maximum. Exigez le sulfate de glucosamine 500 mg de marque Adrien Gagnon. Je pense que Dieu, à un moment donné, on... Je sais qu'après un abus, à un moment donné, je suis allée en moi. J'ai parlé à ma mère. Moi, je dis que j'avais un contact avec ma mère. Je lui chantais des chansons. Évangélisation 2000, ce dimanche 11h, et en rediffusion, en fin de soirée. Encore cette année, la guignolée se déroule avec plusieurs partenaires, notamment la Saint-Vincent-de-Paul, Moisson-Maurici, le nouveliste et CIGB. Je suis justement en compagnie de Stéphane Beaulac de CIGB. Bonjour, Stéphane. Bonjour, Chantal. Bonjour, tout le monde. On vous invite à venir nous retrouver ce matin. On a beaucoup de gens qui sont venus jusqu'à maintenant. Chantal, c'est beau de voir la générosité des gens ici en Mauricie. Il y a des gens qui sont venus du Cap de Shawinigan en passant pour aller travailler ici à Trois-Rivières qui sont passés dans les studios de Chême et on ramasse des denrées non périssables. Et Chantal, il ne faut pas oublier, il y a d'autres choses à amasser également. Ce sont des produits, peu importe des produits nettoyants, des produits sanitaires, des produits hygiéniques. On pense souvent à la bouffe comme telle, mais il y a également des produits comme, bon, le papier de toilette tout simplement, ça a l'air drôle à dire, mais on en a besoin. On a besoin aussi de couches pour les bébés, les petits pots de nourriture pour les bébés également. C'est très important. On est en simultané sur Chême et sur CIGB, on fera ça quelques reprises pendant la journée. À tantôt! Venez assister en studio aux enregistrements de Blablabla. Réservez votre place en composant le 514-526-9251, poste 3097, du lundi au vendredi de 9h à 17h. J'ai hâte de parler du sujet dont on va parler, mais avant, il faut dire merci à ceux qui se sont déplacés, qui sont derrière. Mais là, c'est pas n'importe qui qu'on a aujourd'hui. J'espère que c'est des bons vendeurs, par exemple. Vous êtes des bons vendeurs, au moins, un exemple? En les regardant, je vais vous dire tout de suite que c'est un groupe de pompiers qui ont une cause qui leur tient à cœur chaque année. En fait, c'est leur 16e campagne de la loto-pompier. Ça fait 5 ans, toi, que tu es co-président. C'est ma 5e année. Je t'aurais pu faire ma 6e année, mais j'étais parti. Je n'ai pas pu me dédoubler cette fois-là. Du 5 septembre au 25 octobre prochain, ils vont vendre au-dessus de 700 000 billets de loterie au prix unitaire de 2 $. Ça va permettre de participer à un jeu, c'est gratu, mais attendez, 200 000 $ en prix, dont deux automobiles, des voyages, etc., etc., etc. Et vous pouvez vous procurer ces billets de loterie auprès des milliers de bénévoles qui vont participer à la vente, de même que dans les différents services d'incendie de la ville. Et regardez, messieurs, moi, je voulais avoir des becs, mais je vais me contenter de prendre des billets. Est-ce que vous avez des billets? Vous n'avez pas de billets! Comment voulez-vous que je vous donne de l'argent? Bon, écoutez, moi, là, regardez, j'ai trois billets ici, là. Donc, vous avez intérêt de les avoir la prochaine fois. Il va les avoir, c'est certain. Il va les avoir? Il va les avoir. Je veux trois becs. T'es rouge, Michel Leçon! Je veux trois becs d'avoir à la place. Bon, il déconneit en plus. OK. Il y a... Un zéro. Il y a... Quand tu fais une production, toi particulièrement, il y a une seule personne qui est très jalouse de toi, très, très, très jalouse de toi, qui t'en veut à mort et qui veut même ton malheur. Si tu pouvais mourir, elle serait bien contente. Qui? C'est ta doublure. Parce que ça existe, des doublures. Oui. Ça existe, des doublures. Eh bien, on va parler de ça, parce que c'est des gens qui, justement, attendent tout le temps que la personne puisse être ton femme, ton vœu malade, quelque chose comme ça, pour pouvoir briller. Non, pas une serrance, ça. Et Diane Hébert a fait une recherche exhaustive là-dessus. Tu vas voir, tu vas apprendre des choses extraordinaires. Bonjour, Diane. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si vous allez apprendre des choses, parce que comme vous êtes du métier, vous connaissez tous les... tous les dessous. Mais, bon, bien sûr, moi, j'ai approché des gens, dont Fernand Réville, qui vous salue chaleureusement. Oui, bonjour. J'ai été d'un secours incroyable pour cette chronique. Alors, bien sûr, les doublures, ici, ce n'est pas un métier. Non, ce n'est pas un métier en soi. On n'est pas habitués à ça. On n'était pas habitués à ça. Avant, les misérables, on n'était pas tout habitués à ça. Non, c'est ça, parce que les comédies musicales, contrairement à New York, à Londres-Landes. Sans faire... Fun. Elle se déjeune. C'est le fun, prends le crédit, il y a quelque chose qu'on ne veut pas. Mais non, mais écoute, Marie, d'habitude, quand même... Ça, rigole, je suis capable de le prendre, je m'assume quand même. Et puis, si on veut faire ça dans un moule à pain, on versera donc le premier étage. Et on peut varier. Ne faites pas la même chose tout le temps. Si vous utilisez des coupes, variez, mettez le rose en dessous. Oui ou non, vous le faites quand vous avez le goût, ça. N'importe quel temps, vous le déposez au congélateur, ça prend au moins huit heures. Et c'est ça qui est important. C'est bon, c'est frais, c'est beau, ça a toutes les qualités. Et c'est toujours le dessert, dans le fond, qu'on aime parce que ça finit bien. Un dessert, c'est important quand on reçoit. Comme ma mère, ça a toutes les qualités. Et voici les parfaits qui sont terminés. Une fois bien gelés, on sert à table. C'est frais, c'est rafraîchissant, c'est glacé. Et nous, on va s'arrêter là-dessus, puis on vous retrouve de l'autre côté. On aura encore plein d'idées à vous suggérer. De retour au restaurant Marché Mouvenpique, Place Ville-Marie. Est-ce que les concours de beauté et de personnalité s'est dépassé? Maé, paiement, on parlait avec toi juste avant la pause. Le fait d'avoir commencé très jeune, ça marque quelqu'un. Mais d'être passée de comédienne à mannequin, tu me disais que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est parce que je suis allée en Europe, puis là-bas, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont dit « Est-ce que ça te tente d'essayer? » Puis évidemment, j'avais le goût, mais j'ai vraiment pris ça comme une expérience. Je n'ai jamais voulu devenir mannequin, et c'est pas ça que je veux faire dans la vie. Au contraire. Et la compétition dans ce milieu-là? Il y a quelqu'un qui parlait de la grande compétition entre filles. Tu l'as vécu, ça? Oui, c'est vrai. Moi, je l'ai vécu un petit peu en Europe, puis moi, j'ai vraiment pas aimé ça. C'est-à-dire qu'il y a de la compétition dans tous les domaines, que ça soit à tous les niveaux, dans tous les travails, il y a de la compétition. Mais au niveau des mannequins, c'est vraiment très, très, très difficile. Puis moi, avec ma personnalité, je suis une fille qui est un peu « friendly » avec les gens. Et j'avais de la misère à être avec des filles qui voulaient comme pas être mes copines, parce que, bon, tu sais... Je t'interromps deux secondes. On s'en va en duplex se retrouver. Daniel Renaud, qui est à la conférence que donne présentement Mme Lorraine Pagé. On se retrouve tout de suite après. Bonjour. Alors, bienvenue à tous. Je vous présente les membres de l'exécutif de la CEQ, Mme Lorraine Pagé, à sa droite, Mme Monique Richard, première vice-présidente, Marc-André Gagnon, troisième vice-président, à la gauche de Mme Pagé, M. Daniel Lachance, deuxième vice-président, et M. Alain Pellissier, trésorier. Il va y avoir des allocutions de Mme Pagé et Richard, suivies d'une période de questions, d'abord en français. Je vous demanderai d'utiliser le micro du centre et de vous identifier. Les questions en anglais pourront être adressées à Mme Pagé et M. Pellissier. Merci. Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. Le 30 avril dernier, à la suite du jugement de la Cour municipale de Montréal, j'ai entrepris une période de réflexion sur ce qu'il convenait de faire dans les circonstances, tant pour la CEQ que pour moi-même. Plusieurs commentateurs de la scène publique québécoise ont fait valoir leur opinion de ce que je devrais faire. On a beaucoup écrit sur le sujet. Certains ont indiqué que j'aurais dû plaider coupable en décembre pour des raisons tactiques. Qu'importe. Dans ma réflexion personnelle, je suis revenue à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que je suis d'abord et avant tout une enseignante et une femme engagée. J'ai transmis à mes étudiantes et à mes étudiants le sens des valeurs. J'ai vécu avec mes camarades de militance des moments intenses où des valeurs fondamentales ont toujours pris le dessus. Et parmi ces valeurs, il y a la vérité, l'honnêteté et l'intégrité. Dans le cours de ma réflexion, j'ai reçu heureusement des dizaines de témoignages provenant de gens qui me connaissent. Des étudiantes et des étudiants dont j'ai été la professeure, des collègues de travail dans l'enseignement, des compagnes et des compagnons de militantisme, des adversaires même. Dans tous les témoignages de ces gens qui me connaissent, il y avait une constante. Toutes et tous m'ont dit qu'ils me croyaient. Ils ont beaucoup contribué à ma réflexion. J'annonce donc que j'en appelle de la décision rendue par le juge Denis Boisvert de la Cour municipale. Et la raison pour laquelle je vais en appel est toute simple. C'est la même que celle pour laquelle j'avais enregistré un plaidoyer de non-pulpabilité en première instance. Je ne suis pas coupable. Cela étant dit, même si les tribunaux devaient reconnaître ma non-pulpabilité, et même si je devais être acquittée en appel, des coups très durs auront été portés à ma réputation qui auront laissé des cicatrices profondes. Et je ne crois pas qu'un acquittement pourrait un jour totalement les effacer. Quand je me suis présenté à la présidence de la CEQ, j'ai sollicité ce mandat avec la ferme conviction que je pourrais être un atout pour la centrale. En demeurant la porte-parole principale de la CEQ dans les circonstances, je serais aujourd'hui une proie trop facile pour des adversaires de la centrale et des revendications de ses membres. C'est foncièrement injuste, mais c'est comme ça. Je vais donc présenter ma démission du poste de présidente de la CEQ au Conseil général. J'ai consacré plus de 20 ans de ma vie à cette organisation. J'ai trop donné de moi-même à ses membres pour accepter de devenir un boulet plutôt qu'un atout. Ma démission entrera en vigueur à la fin de l'année syndicale, le 30 juin. Entre-temps, en accord avec mes collègues, je demeure membre du Conseil exécutif afin d'assurer la passation des dossiers. Je n'accomplirai toutefois plus les fonctions liées à la présidence. Cette orientation s'est dessinée dès le 30 avril, dans les heures qui ont suivi le jugement de la Cour. Je l'ai prise en concertation avec mes collègues du Conseil exécutif qui ont été associés à ma réflexion depuis le tout début. Nous avons convenu ensemble de laisser s'écouler un certain temps pour la laisser mûrir, mais aussi pour me permettre de l'intégrer avant de l'annoncer publiquement et de pouvoir vous l'annoncer avec une certaine sérénité. Tout au long de ma carrière syndicale, j'ai offert trois choses aux membres de la CEQ. Ma détermination, ma conviction et mon intégrité. C'est ce que je continue et continuerai de leur offrir là où on me le demandera. Et si je ne devais pas être au premier rang des luttes, je n'en demeurerai pas moins partie prenante de tous nos combats. Je vous remercie. Pour annoncer la pause, le Conseil exécutif de la CEQ... Alors, on s'excuse auprès des gens qui sont en ligne. Bien sûr, on est allé à la conférence de presse. Ça nous a fait perdre un peu de temps. On vous demande un peu de patience. On est de retour tout de suite après la pause, toujours avec notre question du jour. Est-ce que vous trouvez que les concours de mode et de personnalité... Il y en a d'autres qui font carrière avec deux petits seins pour que ce soit les valeurs de l'intelligence, de la compétence qui priment d'abord. Il faut en mettre plus, hein? C'est Francine qui veut venir se rejoindre. Francine, approchez-vous. Approchez-vous, Francine. Francine aurait bien eu ça en affaire. J'espère qu'on ne fait pas une carrière parce qu'on a des beaux nichons aux États-Unis, sur la plage. Il y a une affaire que vous avez dit, les filles, depuis tout à l'heure, je trouve ça fantastique. Vous parlez que je pense qu'on n'est jamais adéquat. C'est fantastique. Moi, si j'offrais un gars chauve en disant, mon chéri, écoute, si tu vas être dans ma vie, je te paye une momotte, le gars, je sais ce qu'il fait, moi, il s'en va. Les femmes, on reste parce que nos chums ne sont pas contents de nos nichons. Je trouve ça épouvantable. Dans nos animations, on va plus loin que ça. Nous, on est rendus, on demande aux femmes, quand les femmes nous disent, moi, mon chum, il n'aime pas vraiment mes seins, moi, non plus. Votre temps, chérie, moi, j'en veux dire. Non, mais moi, je leur pose la question, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà dit à leur chum, ton pénis n'est pas assez long, tu voudrais-tu aller le faire, refaire? Oui. Vous voudrais-tu aller te faire remonter tes testicules? Il n'y a jamais, jamais, jamais une femme qui a dit ça à un homme. Mais c'est fantastique, on les aime ronds, chauves, maigres, petits, des fois pas intelligents, badonants, n'importe quoi. Mais les femmes, il faudrait qu'on se refasse l'oeil, le sein, la fesse, tout le temps pour plaire. Vous avez dit tout à l'heure, c'est quoi, les femmes ont besoin de montrer leur sein pour plaire. Mais non, elles ne montrent pas leur sein pour plaire. Elles montrent tous les attributs pour être aimées, pointe à la ligne. Je ne sais pas. Mais pour être aimée, il faut que les attributs, moi, j'essaie de comprendre ça, il faut que ça ressemble à la vendeuse de bière, là. Voilà, je pense que, moi, j'ai envie de dire, j'ai jamais été si heureuse de vieillir, parce que je suis comme un, bon, je vais le dire, osons le dire, j'ai l'impression d'être une espèce de modèle particulier. Moi, je me suis battue, je ne suis pas belle, je suis une ronde. J'ai tout sauf les critères de beauté normaux de tous les modes. Adolescente, c'était trop, après ça, c'était pas ça. Mais j'ai lutté pour dire, non, je peux être bien dans ma peau. Il y a des jeunes filles qui m'arrêtent sur la rue en me disant, mon Dieu, vous êtes belle. Je rentre chez moi en disant, oh, mon Dieu, enfin, ça a peut-être servi à ça. Et puis, vous n'êtes pas une ronde, en plus, qui se cache parce qu'elle n'aime pas être ronde. Mais j'ai envie d'être en vie, moi, j'ai une vie, j'ai envie de la vivre. J'ai envie de la vivre comme je suis. Je ne referai pas tout. Je ne passerai pas à la chirurgie, ce n'est pas vrai. C'est comme important, ça. On va s'arrêter, on en garde un petit peu parce qu'il y a des gens qui veulent nous parler au téléphone à toutes les trois, puis à moi. Moi, je suis le seul gars ici, là, les gars, téléphone, donc, peut-être que je ne suis pas un gars normal, je ne sais pas, là. Appelez, donc, on se parle tout de suite, tout de suite après les publicités, à l'après-midi. Elle avait de tout petits tétons que je tâtais à ta tonton, ton tonton t'aime. Encore une fois, CKTM vous en a mis plein la vie, avec des émissions gagnantes, comme La Petite Vie, Omerta, 4 et demi, Bouscott, Virginie, Radio, La Facture, Caserne 24, La Fureur, Un gars, Une Fille, L'Écuyer, Christiane Charette, Boulevard Industriel, plein emploi, La Part des Anges et Région ce soir. Ce fut un printemps éclatant. Vous êtes 326 500, à en avoir plein la vie. Aujourd'hui, CKTM vous envoie plein de merci. Yael est à Montréal. Bonjour, Naïael. Oui, bonjour. Bonjour. Euh, moi, j'ai une petite question à demander. Oui? Ça serait, comment ça, comment que les femmes peuvent arriver à s'aimer comme qu'ils sont? Comme moi, présentement, ma blonde, elle voudrait faire une réduction de ses seins. Oui. Parce qu'elle trouve qu'ils pendent un petit peu plus, puis tout. Et elle a quand même une poitrine assez généreuse. Puis, je l'aime comme Cali, ma blonde. Elle voudrait se faire réduire une coupe d'affaires, mais je ne vois pas pourquoi. Est-ce que vous pensez de ça, Rouvelle? Elle, elle veut se faire réduire. Oui, bien, je pense qu'elle aurait peut-être besoin, là, de faire un petit peu... Je pense que c'est significatif qu'elle ne s'aime pas comme personne. Les seins, dans le fond, sont probablement juste un reflet, dans le fond, du manque d'estime qu'elle a pour elle-même, cette jeune femme-là. Quand on arrive au point où on ne s'aime pas, ou pas, qu'on est prête à se faire... Même quand on a un feedback extrêmement positif, là, le monsieur, il dit, moi, je les aime, les seins de ma blonde. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui a de la difficulté à s'apprécier et à s'aimer. Elle aurait du travail à faire à ce niveau-là. Mais vous, Nayel, là, si on ne parle pas de votre blonde, là, aimez-vous ça, aimez-vous les gros seins? Mais, de préférence, moi, c'est sûr que, dans ma culture, la plupart des femmes, elles ont des gros seins. De quelle culture êtes-vous, Nayel? Moi, je suis égyptien. Égyptien. Et les femmes ont des gros seins en Égypte? Ah, oui. C'est rare qu'on en voit qu'elles n'ont pas des gros seins. Sauf que, moi, j'en ai eu devant des blondes qui n'avaient pas vraiment des gros seins. Et puis, j'apprécie ça, quand même. C'est chaque fille a sa forme, son côté à elle, qui est attirant. C'est pas... C'est un détail comme un autre, moi. Je parlais avec elle, tout à l'heure. On va parler en de l'autre. Moi, je leur disais qu'il y a des gars qui disent que tous les hommes aiment rien que les gros seins. Et que ceux qui disent qu'ils n'aiment pas les gros seins, c'est des menteurs. Pensez-vous que c'est vrai? Non. Ça, c'est pas si vrai que ça. Oui. Moi, j'ai répondu que oui, je trouve que c'est beau, des gros seins, et que c'est pas un critère de tomber en amour. C'est ça. Ah, c'est ça. Bon. OK. Bien, merci. Oui? Est-ce que vous diriez que tous les hommes aiment les femmes aux yeux bleus? Que tous les hommes aiment les nez longs ou les nez courts? Et que tous les hommes aiment les lèvres charnues? Non, mais je dirais que, comme je ferais une nuance, comme on a fait surtout pour la gazette, je dirais qu'on préfère peut-être une image qui serait aux yeux bleus, le nez fin et les gros seins. Je peux te dire quelque chose? Mais c'est pas un critère. Oui, allez-y, bien sûr. Mais moi, personnellement, je n'aime pas les femmes aux cheveux blonds, les yeux bleus. Bien oui, c'est sûr. S'il fallait que ce soit juste ça, les pauvres noires et brunettes, ça irait mal. Bien, oui. Merci, Daël. Merci beaucoup. Merci, Babac. J'ai envie de dire, un jour, c'est comme si on parlait des seins comme un accessoire qui n'est pas vivant. Ça fait partie du corps. Tu sais, un homme qui a un sexe extraordinairement énorme et bien pourvu, s'il n'est pas intelligent, ce que j'appelle moi, c'est inutile, c'est pareil. Les petits seins ou des gros seins, c'est une question de vie, c'est vivant. Ça fait partie du corps, c'est la façon dont on les porte, on les aime, on les fait aimer. On parle, bon, puisqu'on parle des nichons ou des gros seins, souvent c'est parce que c'est un acte sexuel quand on va toucher les seins d'une femme. C'est une question de sensibilité, de peau, de plaisir. Ça, on aïe nos seins et on fait comme, bon, c'est correct, je vais être obligé d'enlever mon soutien-gorge ou c'est épouvantable, c'est affreux. Le problème, la question aussi, c'est une des questions, c'est qu'il y en a 8000 femmes par année, juste ici au Québec, qui vont en chirurgie pour les seins. Oui, mais tu sais, on regarderait tout le reste. Combien de femmes se font maigrir à tout prix, en tombent malades. Les femmes qui font refaire leur sein, là, il y a des études sur ce qu'ils mettent à l'intérieur des prothèses, c'est prouver que c'est dangereux, grave. Il y a des femmes qui ont des séquelles énormes. Les femmes continuent, t'en veux dire, au nom de quoi? Parce qu'elles veulent séduire. Oui, mais la santé, elle, puis la vraie vie, si elles veulent séduire, puis après, elles n'auront même plus de seins du tout, du tout, parce qu'elles vont avoir des cancers du son, elles vont être malades, c'est quoi? Mais ça, elles ne le croient pas, continue. C'est vrai que dans votre cabinet, vous, en psychologie, il y a des femmes, on m'a raconté, elles me disent, c'est vrai qu'il y en a qui, une fois une relation avec un homme terminé, vont faire enlever l'implant. C'est arrivé, ça? Oui, 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 ça, c'est assez fascinant, ça veut dire que c'est fait pour l'autre, littéralement. Et c'est un ami, en fait, qui est chirurgien, qui me disait ça, ça m'était assez étonné, qui avait fait plusieurs chirurgies comme ça, et qui disait qu'à peu près, dans sa clientèle, une femme sur trois, après une séparation, revenait pour se faire enfiler ses implants mammaires, parce que... L'amour, l'amour, c'était pour faire plaisir, et par vengeance, les faisant enlever. Mais on a des gros problèmes, les filles, c'est ça, dans la vie. Ça veut dire qu'il faut être blonde, selon le gars, brune, plus grande, plus mince, plus ronde, avec des nichons, pas de fesses. On va passer notre vie en chirurgie, en teinture de cheveux. C'est ça qu'on a fait comprendre, là, aujourd'hui. Mais il ne faut pas mettre ça sur des... Il ne faut pas se dire que c'est les individus qui ont un problème. Il y a un problème social, il y a un problème d'image qui nous est imposé, puis c'est ça qui est difficile. Puis si on ne le regarde pas comme un problème social qui... Tu sais, c'est ça, si on met ça sur chaque individu qui se dit, bon, bien, moi, je vais me faire affaire à les seines, en se disant, mon doule, l'as-tu vu, elle n'est pas capable d'être sécure, bien... On ne va pas qu'on le mette, c'est ça, sur le dos de chaque femme non plus, il faut regarder c'est quoi la réalité. Téléphone, on va voir ce que les gens veulent nous en dire. Nancy est à Le Garda. Bonjour, Nancy. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'aimerais juste vous dire que moi, personnellement, j'irais faire la chirurgie pour avoir des plus gros seins. Mais moi, ce serait au côté sexuel. Parce que j'ai beaucoup de problèmes, ça fait trois ans maintenant, là, que je fais l'amour, je me cache toujours, j'ai toujours un soutien-gorge, là, parce que je suis complexée. Ils sont... Vous les trouvez vraiment trop petits? Petit, puis c'est la forme, j'ai une grosse oreille, je n'aime pas mon même long. Mais vous avez un amoureux permanent? Oui, 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 absolument. Qu'est-ce qu'il dit de ça, lui? Lui, lui, c'est moi. C'est vraiment moi. Lui, il m'aime comme que je suis. Sauf que moi, personnellement, je prendrais le risque. Absolument. Mais s'il ne vous le demande pas, il ne sentait pas qu'il va vous quitter parce que les seins sont trop petits? Non, absolument pas. Je ne suis pas inquiète à ce niveau-là. C'est vraiment pour moi. Tu sais, je tenais un moment donné d'enlever mon chandail, de me cacher, de me mettre les deux mains tout de suite, là, ou de, tu sais, je ne peux pas me montrer, je travaille dans un milieu de femmes. Puis, je ne peux pas me montrer comme les autres femmes, à l'aise. Je ne peux pas être à l'aise avec moi, juste à ce niveau-là. Tu penses que c'est une intervention pour une psychologue, ça? Ce que je me dis, c'est... Je n'ai pas vu les seins de madame, mais je me demande, par exemple, je m'interroge à savoir est-ce qu'il y a vraiment un problème au niveau de ses seins, ce qui peut arriver dans n'importe quelle partie du corps. Mais, plus probable, ce que je me dis, c'est, madame, elle se compare probablement à des standards, là. Je veux dire, par rapport à quoi elle se sent que ses seins ne sont pas beaux, par rapport à quel l'isbage elle en a vu. Ils sont vraiment très, très petits, Nancy. Non, j'ai un 34B, sauf que je n'aime pas la forme, je n'aime pas l'oréole, j'ai une grosse oréole, comme je disais tout à l'heure. C'est vraiment au niveau de la forme. J'ai eu un enfant, c'est qu'ils sont portés à être plus en cul de cassard, comme les hommes disent si bien, là. Sauf que moi, personnellement, moi, ça fait trois ans, j'ai un gros, gros, gros complexe à ce niveau-là. J'ai rencontré une femme qui a vécu la même chose que cette dame, qui n'aimait pas ses aréoles, puis qui s'est faite opérer. Mais elle n'avait jamais vu d'autres femmes qui avaient des seins comme les siens. Si elle en avait vu d'autres, ça aurait déjà été plus facile, puis elle aurait vu qu'il y en a peut-être des centaines et des centaines qui ont les seins comme ça. Ça, c'est qu'on voit, c'est celles qui sont dans les revues, là. Mais les vraies femmes naturelles, là, il y en a plein qui ont probablement des seins comme ça. Probablement, sauf que moi, c'est vraiment pour moi que j'y vais. C'est vraiment pas pour mon chum, je suis pas inquiète là-dessus. Il y a une chose aussi dans les revues, souvent, dans les trucs de mode, au cinéma, on voit une actrice et c'est pas ni ses fesses, ni ses jambes, ni ses seins qu'on voit. Ça arrive, ça aussi. Les scènes de nu avec les comédiennes connues, là. Des fois, c'est ça au cinéma, c'est pas elle. Parce que les corps parfaits, ça n'existe pas. C'est des Barbies toutes faites, c'est des poupées gonflables. C'est pas vivant, c'est pas la vie. Oui, mais je pense que pour Nancy, c'est même dans son entourage, dans son milieu de travail, du mal même à se comparer aux autres femmes autour d'elle, c'est ça, Nancy. Oui, absolument. Bien, bonne chance, Nancy. Bien, merci beaucoup. Merci. Continuez votre émission. Merci bien. Claude est à Montréal-Nord. Bonjour, Claude. Bonjour. Bonjour. Êtes-vous un homme qui aime les gros seins, vous? Oui, bien, ma femme a l'homme de poitrine assez généreuse. Je suis très satisfait de sa poitrine. Je ne demanderai jamais de la faire refaire. Elle a eu deux enfants, ils sont un petit peu tombants, mais je suis très satisfait de sa poitrine. Mais est-ce que les gars, en général, pensez-vous que les hommes aiment juste les gros seins? Non, je ne penserais pas qu'ils aiment juste les gros seins. Il n'y en a pas de tous les goûts. La femme est belle dans ce qu'elle est. Moi, je trouve ça normal. Une personne peut avoir des petits seins, d'être très joli. C'est comme ça se passe dans notre tête. Croyez-vous ça, vous, ce qu'ils viennent de nous dire ici, que tous les seins qu'on voit dans les magazines, puis les annonces comme la bière que j'ai montré au début, que ça n'existe pas, des seins de main? Ça peut exister, oui. La plupart, ça peut avoir été refait. C'est ce qu'elles disent, là. Nos invités disent que ça a tout été refait, même retouché par ordinateur. Oui. Oui, moi, je vois plusieurs femmes, souvent, je travaille dans le public. Oui. Chaque femme est belle dans ce qu'elle est. Bien, merci, merci Claude. Merci. Merci, bonne journée. Bonjour. On se déplace à Pointe-Calumet. Sonia est en ligne. Bonjour, Sonia. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis une femme de 24 ans, j'ai deux enfants, deux jeunes enfants, puis je suis énormément complexée de mes seins. Qu'est-ce qu'il y a? Bien, pour moi, ils sont trop petits. Pour mon conjoint, ils disent toujours qu'ils sont beaux, puis qu'ils les aiment, mais on a souvent parlé de chirurgie, puis la seule chose qui nous arrête, bien, qui m'arrête, moi, pour l'opération, est lui, pour que je me fasse un. Moi, j'ai eu peur des grands bouts, là. Tu dis, les hommes aiment les gros seins, parce que c'est porno, c'est... Tu sais, il y a ça aussi. On est obligé de jouer là-dedans. Mais Sonia, vous qui êtes toute jeune, vous êtes dans la vingtaine, hein? C'est ça? Vous êtes dans la vingtaine. Vos seins, c'est juste une question de volume, voulez-vous? C'est juste ça, hein? Bien, c'est une question de volume, c'est une question de forme aussi. Ils montrent toujours des beaux gros seins ronds, pas jamais... C'est quoi, où ça bouge pas mal. On parle d'enlever, si on veut, à ce centre hospitalier, le centre de traumatologie. À Jonquière aussi, vous savez, l'espèce de litige qu'il y a entre l'hôpital de Chicoutimi et Jonquière. Mais il y a aussi, dans la Malbaie, où ça bouge, à savoir que les deux seuls chirurgiens de l'hôpital ont remis leur démission à la direction de l'hôpital. Ah oui, parce qu'on pensait, hein, qu'avec les millions qu'avait injectés la ministre de la Santé, Pauline Marois, ça venait régler le problème. Après, c'est-il Lac-Mégantic, puis bien d'autres, comme vous en avez parlé, c'est à la Malbaie qu'on a des problèmes, au centre hospitalier Saint-Joseph. On va rejoindre son directeur général, M. Jacques Tremblay. Bonjour, M. Tremblay. Bonjour. Bon, là, vous avez un problème à partir du 1er juillet, il n'y a plus de chirurgiens. Vous avez deux chirurgiens à l'hôpital de la Malbaie. Qu'est-ce qui arrive à partir de ce moment-là, là? Actuellement, on a remis leur démission à compter du 1er juillet 1999, du 1er juillet prochain. Alors, actuellement, on est en démarche d'entrevue avec le bureau de Mme Marois pour tenter de trouver une solution au problème de chirurgie, spécialement à la Malbaie. Parce que le Dr Gagnon et le Dr Fauché se plaignent d'avoir une surcharge de travail. On dit qu'on n'est plus capable de suffire à la tâche là-bas, là. Écoutez, c'est parce que vous êtes des fausses à replacer dans le contexte, M. Laforêt. Nous sommes en région où deux chirurgiens doivent assumer l'ensemble du service à une population de 20 000 habitants, approximativement. Lorsqu'on parle de l'ensemble du service, c'est la chirurgie générale, c'est la chirurgie d'urgence, c'est couvrir l'obstétrique, c'est couvrir la traumatologie, et c'est d'agir en support aux médecins de garde à l'urgence. Alors, les régions ont vu une situation particulière par rapport aux hôpitaux des grands centres. Alors, deux individus qui ont à couvrir ce service-là sont de garde un jour sur deux au 50 % du temps, et s'épuisent vite professionnellement. Alors, il faut trouver des solutions pour permettre une rétention des chirurgiens chez nous, d'alléger les conditions de travail, spécialement en ce qui concerne la garde, qui arrive de façon très répétitive. M. Tremblay, est-ce que vous avez tenté de trouver une solution, de remplacer les chirurgiens qui ont remis leur démission? Actuellement, on est en processus avec la Fédération des médecins spécialistes et l'Association des chirurgiens pour avoir accès à une banque de dépannage qu'on appelle une banque de chirurgiens remplaçants. Mais ça, ce n'est que temporaire. Il faut régler le problème, je pense, à long terme. Et c'est quand même difficile d'avoir accès à cette banque. Vous savez, on est près de Québec, nous. C'est ce qui fait à la fois notre beauté et notre richesse. Et ça fait 50 ans que vous vivez ce problème-là. C'est à la fois notre désolation parce que l'ensemble de la banque de remplaçants, lorsqu'ils vont travailler à l'extérieur de la région de Charlevoix, ont des conditions particulières qui ne s'appliquent pas ici. Mais c'est beau, Charlevoix. C'est très beau. Ça vous en prendrait combien de chirurgiens pour régler le problème? Nous, on pense qu'une solution permanente pour régler le problème de façon définitive à la Malbaie, ce serait l'addition d'un troisième chirurgien permanent à l'équipe ou toute autre solution qui va faire en sorte qu'on va pouvoir alléger le travail des équipes, on va pouvoir diminuer la garde, on va pouvoir assurer un peu plus d'individus, hommes ou femmes, pour être capable d'avoir une dynamique qui va se créer une rétention d'individus. On réglait ça cette semaine avec Mme Marois? On l'espère. Merci, M. le Prambé. On l'espère pour la population de Charlevoix. Merci. Merci. Au revoir. À la Médit-30, Caroline, on va parler d'un jeune entrepreneur de Rawdon qui a des problèmes. Imaginez-vous, il veut se partir à un hôtel et il n'est pas capable d'avoir l'appui de la municipalité. Notre question du jour, je vous la répète, les réfugiés kossovoirs devraient-ils jouir de tous les privilèges rattachés à la citoyenneté canadienne? 1-888-751-34-73. Ils seront 1200 à venir au Québec d'ici la mi-juin. Avec le nouveau fraîche-senteur printanière de M. Net, mettez toute la fraîcheur du printemps chez vous. Le nouveau fraîche-senteur printanière en vente chez Prodigo. Moi, je veux être une grande scientifique. Moi, je vais inventer des légumes faits de chocolat. Moi, je peux gagner. Les enfants sont toujours en train de se salir, mais vous, vous savez que vous pouvez compter sur Tide. Tide fait disparaître plusieurs tâches tenaces, comme des tâches de gazon et de boue, mieux que le détergent ultra bon marché le plus populaire. C'est étonnant ce qu'on peut accomplir quand on n'a pas peur de se salir un peu. Tide. Laissez les enfants s'amuser. Vous voulez être sûr que votre enfant devienne grand et fort, avec des os et des dents en santé, grâce à l'apport suffisant de calcium. Dans des moments comme celui-ci, vous savez qu'il va dans la bonne direction. Petit Danone, un petit délice onctueux. Le fromage frais est reconnu par la Société canadienne de pédiatrie comme une source de calcium qui contribue à la formation des os et des dents. Petit à petit, on devient moins petit. Du réseau TVA, il y a un canal vraiment... Sol, frétanier, chez Clément Bois-Permeuble. C'est le temps plus que jamais de magasiner chez Clément Bois-Permeuble, puisque vous ne payez rien avant l'an 2000. À vous d'en profiter et d'économiser. La vaisselle Inglis, en noir ou en blanc, 449 $ payables en l'an 2000. Micron d'Inglis, 7 clés cubes, 850 watts, 159 $ payables en l'an 2000. La puce est choisie, les supercapacités, 919 $ payables en l'an 2000. Clément Bois-Permeuble, toujours plus près de nous. 550 watts et 3 rivières. Du réseau TVA, est né un canal vraiment spécialisé. En plus des nouvelles, des services essentiels, 24 heures sur 24. Quand on prend la route, en tout temps, tout ce qui compte vraiment pour vous. C'est LCL, les nouvelles de l'heure. Je vais donc présenter ma démission du poste de présidente de la CEQ au Conseil général. Bonjour Pierre. Bonjour Alain. C'est fait, Lorraine Pagé quitte. Oui, elle l'a confirmé ce matin et elle a même ajouté, je la cite ici, « Je ne suis pas coupable de tout ce qui s'est passé et ceux qui me connaissent le savent ». Elle va donc en appel également du jugement bois vert rendu par la cour municipale relativement à une accusation de vol qualifié portée contre elle. On va retrouver tout de suite à la CEQ Lucie Paquin. Bonjour Lucie. Bonjour. Il y avait beaucoup d'émotions ce matin à ce point de presse de la présidente Lorraine Pagé. Oui, beaucoup de journalistes et Mme Pagé s'est présentée très émue, bien sûr. Elle a fait savoir que sa décision de quitter la présidence de la CEQ, elle l'avait prise dès le 30 avril, dès le jour où elle a été trouvée coupable de vol à l'étalage. Mme Pagé croit qu'en demeurant au sein de la CEQ, elle deviendrait un poids pour l'organisation. On l'écoute. En demeurant la porte-parole principale de la CEQ dans les circonstances, je serais aujourd'hui une proie trop facile pour des adversaires de la centrale et des revendications de ses membres. C'est foncièrement injuste, mais c'est comme ça. Je vais donc présenter ma démission du poste de présidente de la CEQ au Conseil général. J'ai consacré plus de 20 ans de ma vie à cette organisation. J'ai trop donné de moi-même à ses membres pour accepter de devenir un boulet plutôt qu'un atout. Et elle va en appel du jugement. Oui, une des grandes déceptions de Mme Pagé, c'est de ne pas avoir été crue par le tribunal. Alors, elle portera en appel la décision du juge Boisvert. Elle nous dit pourquoi. Est-ce qu'elle part avec un peu d'amertume, parce que c'est certainement pas la façon dont elle aurait voulu quitter ses fonctions? Évidemment. Elle quitte la présidence, mais elle restera au sein de l'exécutif pour un certain temps. Elle continuera d'agir au sein de la CEQ un peu plus dans l'ombre. Son plus grand regret, nous a-t-elle dit, c'est de ne pas avoir mené cette dernière bataille auquel elle tient beaucoup, celle de l'équité salariale. On l'écoute une dernière fois. Je pars avec tristesse, parce que j'aurais bien aimé que le départ se fasse dans d'autres circonstances. Mais je pars sans amertume, parce que je me connais. Et les gens qui me connaissent me croient. Et donc, je pars très sereine. Je pars, oui, avec des regrets, parce qu'il y a une importante négociation qui nous attend à l'automne. J'aurais aimé faire cette dernière négociation. Oui, bien merci Lucie. Au revoir. Bien, il y a évidemment, comme Mme Paget le dit, ce dossier des négociations qui est en cours et celle qui va la remplacer à tout le moins pour une partie, pour la fin de ce mandat. C'est la vice-présidente Monique Richard que l'on retrouve présentement. Elle est aussi à la CEQ. Mme Richard, bonjour. Bonjour. Bien sûr. On vous appelle comment, là, d'abord? Présidente par intérim, vice-présidente? Quel est votre titre exactement maintenant? Bon, disons que mon titre, présentement, c'est Présidente par intérim. Bon, présidente par intérim, est-ce que vos statuts vous permettent d'aller jusqu'à la fin du mandat de Mme Paget? Parce qu'il restait encore, quoi, plus d'un an, là? Oui, il restait jusqu'en juin de l'an 2000. Nos statuts ne nous permettent pas de continuer l'intérim jusqu'en juin de l'an 2000. Nos statuts nous disent que le Conseil général doit procéder à un processus électoral, à un Conseil général régulier, au prochain Conseil... au Conseil général qui suit l'événement. En fin de semaine, alors? En fin de semaine, vous pourriez décider, non? Non, parce que le Conseil général, de la fin de semaine, va prendre la décision d'amorcer le processus électoral et déterminer la date d'un Conseil général qui procédera à l'élection. On peut penser que, comme nous avons un Conseil général régulier en septembre prochain, ça pourrait être ce Conseil général-là, mais ça pourrait être aussi un Conseil général spécial, plus tôt, qui traite de la question et qui procède à l'élection. Bon, est-ce qu'il y avait unanimité derrière Mme Pagé pour la supporter ou si, finalement, vous n'avez pas tous constaté à l'exécutif qu'elle devenait un poids aussi pour la centrale? Bon, écoutez, au niveau du Conseil exécutif, le rapport de confiance avec Mme Pagé était unanime. Nous avons tous reconnu son intégrité, son sens des responsabilités, son honnêteté, son dévouement. Maintenant, je vous dirais que la décision qui a été prise, c'est une décision personnelle à Mme Pagé auquel nous avons contribué et pour laquelle nous avons participé comme Conseil exécutif. Bien sûr, nous avons reçu des commentaires des représentantes et représentants des syndicats affiliés d'un certain nombre de membres, mais ce n'était pas des commentaires univoques et je pense que ce qu'on a fait, on a fait le pari de faire une réflexion très posée sur cette question-là et de permettre à Mme Pagé de prendre une décision qui, lui, revenait dans les circonstances. On va parler des négociations parce que là, ils s'amorcent véritablement. Est-ce que le Front commun ne se retrouve pas un peu affaibli parce que c'était l'expérience, Mme Pagé, finalement? Là, avec un nouveau président à la CSN ou une présidente à la CSN ou à la FTQ aussi, un président nouveau. Et à la CEQ, qu'est-ce qui arrive maintenant? Bon, écoutez, le Front commun, ça n'appartient pas qu'à une personne, qu'à deux personnes ou à trois personnes. C'est vraiment des objectifs d'organisation qui font en sorte qu'on peut miser sur la solidité d'un Front commun. Et ce n'est pas la présence d'une personne ou d'une autre qui pourra... Évidemment, ça va nous amener des ajustements. Mais en même temps, à l'exécutif de la centrale, il y a des personnes qui participent aux négociations depuis 1986. Et à ce moment-là, la relève est prête à faire en sorte que le Front commun puisse faire les travaux qu'il a à faire et faire les actions qu'il a à poser. Merci beaucoup, Mme. Merci. Au revoir. Très gros incendie au centre-ville de Trois-Rivières la nuit dernière. Oui, tout près du palais de justice, tout derrière. Il n'y a pas eu de blessés, mais une trentaine de locataires qui ont quand même tout perdu là-bas. Les enquêteurs sont sur place parce que l'année passée, il y avait eu une vague d'incendies criminels l'été dernier là-bas. Et on se demande si ça peut être lié, mais rien n'est encore déterminé. La plupart des locataires dormaient lorsque le feu s'est déclaré vers minuit. Ils ont tous réussi à sortir, mais le temps pressait. Les flammes s'échappaient de partout. L'immeuble construit en 1912 était une fois facile. Le feu s'est rapidement propagé dans les murs isolés avec de la sueur de bois. Autre obstacle pour les pompiers, la proximité des immeubles dans ce quartier du centre-ville. Les édifices voisins ont tous été épergnés, mais on s'est vite rendu compte qu'il n'y avait plus rien à faire pour l'immeuble au coin des rues Saint-Angèle et Sainte-Geneviève. Au lever du jour, l'écran de fumée s'était dissipé, mais pour faire place à encore plus de désolation, l'immeuble de trois étages n'en compte plus qu'un seul, une scène difficile à voir pour les résidents qui ont tout perdu. Elle était au premier dessus. Est-ce que vous avez eu le temps de ramasser quelques objets? Rien. Pas elle. Ils ont eu le temps d'aller chercher une sacoche pis c'est soulier. Oui. J'ai rien. Oui. C'est bien. Rita, à mon plaisir, comme les locataires de 15 autres logements se retrouvent à la rue, bien mince consolation, les rares objets que les pompiers ont retrouvés intacts lui appartiennent. Marie-Christine Saint-Pierre, TVA. Trois-Rivières. À couper le sauf hier. Visite mouvementée de Lucien Bouchard dans son comté de Jonquière. Vous savez que l'hôpital, la survie de l'hôpital de Jonquière n'est toujours pas assurée à tout le moins pour les gens qui sont là-bas. Et la coalition, ce matin, a décidé de talonner M. Bouchard qui visite son comté. Et déjà, en ce moment-ci, leurs représentants ont un entretien avec M. Bouchard et aussi la ministre de la Santé qui auraient, semble-t-il, une proposition à leur faire. On va retrouver Éric Lévesque qui est là-bas à Jonquière. Bonjour, Éric. Bonjour. Bon, en attendant les résultats de cet entretien-là, ce matin, déjà, dès les premiers pas de M. Bouchard dans Jonquière, les gens étaient là pour l'accueillir. Oui, ils avaient un char allégorique très bien décoré qui va suivre Lucien Bouchard un peu partout au courant de la journée dans ses différentes rencontres, entre autres, cet après-midi, inauguration de route. Également, ce soir, il y a le cocktail du Parti québécois ici à Jonquière. Donc, les manifestants, ils étaient environ 70 véhicules ce matin, plus le char allégorique. Ils se sont rendus actuellement à un endroit où Lucien Bouchard rencontre les gens du comité de survie de l'hôpital de Jonquière. Rien n'a transpiré de cette rencontre parce qu'il y a également, par la suite, un point de presse est prévu où la ministre de la Santé, Pauline Marois, et M. Bouchard vont expliquer ce qu'ils sont venus proposer aux gens du comité de survie de l'hôpital de Jonquière qui, on le sait, refusent de voir, de perdre finalement le bloc opératoire. On va également devoir fusionner les deux conseils de médecins, dentistes et pharmaciens des deux hôpitaux. C'est le principal problème actuellement qui avait été accepté par le conseil d'administration unifié des deux hôpitaux. Donc, je peux vous faire entendre des gens ce matin qui en avaient long à dire sur la journée qu'ils comptent passer auprès du premier ministre. Peu importe ce qui arrive, la manifestation va se porter. Les gens de la population de Jonquière, autant les gens qui continuent, ont besoin de manifester à le premier ministre qu'il faut que ce dossier-là se règle le plus rapidement possible. Pour nous, c'est un dossier d'emploi. Il y a 1000 emplois ici à l'hôpital de Jonquière. C'est sûr que c'est un apport économique qui est très important. Nous autres, ce qu'on veut, c'est que les emplois de Jonquière demeurent à Jonquière. Ça démontre que la population tient à cœur son hôpital. Et ça démontre aussi que les gens sont prêts à se battre pour garder les acquis de l'hôpital. On verra ce que ça donne, cet entretien qui accourt encore. Voilà, c'est toujours en cours actuellement entre le comité de survie de l'hôpital, la ministre de la Santé, Lucien Bouchard, par la suite point de presse. Mais les manifestants prévoient suivre Lucien Bouchard le talonné toute la journée dans ses activités au Saguenay. Jusqu'à 20h. Merci. Au revoir. Le UR gagne encore quelques centièmes? Oui, vous savez, la semaine dernière, il avait eu un bon gain et perdu tout à coup à cause de la baisse du tour d'escompte. Mais voilà que ce matin, il a gagné à ce moment-ci 36 centièmes par rapport à la fermeture d'hier. Ça se rapproche tranquillement du 69 cent américain. 68, 81. On parle du retrait des Serbes du Kosovo. Est-ce que ça se fait actuellement? Bien, hier, ça tombait, justement, cette nouvelle au moment où on était en onde à notre bulletin. J'en ai plusieurs, mais je n'ai jamais vraiment osé les proposer. Si tu veux, ils ne sont pas finis. C'est des idées de mélodies et des idées de textes. Et finalement, on m'a dit... Et pourquoi tu n'oses pas les proposer? Je ne sais pas. Peut-être parce que j'ai peur de la réaction, peut-être. Je me dis, peut-être que ce n'est pas bon. Je suis une chanteuse, mais je ne suis pas un writer. Je suis capable de filer la toune. Ça ne me tentait pas de m'asseoir à mon pupitre et de me dire, il faut que je finisse ma chanson. Parce que pour moi, ça a été un coup de fou, ça a été une émotion. Finalement, Rick, il m'a dit, appelle chez nous, c'est mon répondeur. Puis chante la chanson, ta chanson, puis dis-moi, m'en finit. La voix est là, et la toute la chanson, c'est comme Muffy. C'est comme ça, la chanson est comme ça. Et la dernière chanson, c'est comme... Là, comme c'est ta chanson, celle-là, est-ce que c'est plus difficile pour le mix de celle-là que pour les autres chansons? Oui, je pense que c'est ça qui est très énergique. C'est comme ça, c'est pour ça qu'elle va nous donner des problèmes avec celle-là. Elle a un côté, le gouvernement d'autres qui sort. C'est pour ça qu'ils ne voudront plus gérer. Quand c'est ton enfant, quand c'est ton bébé, quand c'est ta chanson, j'ai comme l'impression qu'on devient beaucoup plus sévère que si c'était l'enfant ou la chanson d'une autre personne. C'est plus exigeant. Je pense que oui. Terre, j'ai passé trop de temps sur la route À espérer les faibles traces que tu as semées Terre Terre Je l'ai souvent prié J'ai fait un show il y a quelques jours. Où il y avait, justement, j'ai eu un petit pépin, là. J'ai perdu une bretelle. J'avais deux petits bretelles comme ça. Il y a une bretelle qui est partie. J'ai fait ça de même. Là, j'ai fini. Love can move mountains. Just a little faith, just a little trust. If you believe in love can move mountains, believe. Là, je finissais la toune comme ça avec la main. Il y a quelqu'un qui m'a pitché une casquette de l'audience. Là, j'ai mis la casquette comme ça. Là, j'ai fini la toune avec la casquette. Mais le monde a partir et il voyait bien qu'est-ce que tu veux faire. C'est un peu plus attention. Il y a plus de tension parce qu'on est un meilleur. Exact. Une grosse place. Tu sens une différence, ton nom? Oui, je vais voir avec Céline. Oui. Mes mouvements sont très comme saccadés. Je bouge tout le temps. Je fais mes vocalises. Puis je fais 4000 de long en large dans ma loge. Tu dis, oui. Je veux juste m'habiller, rentrer dans mon costume de janteuse. Puis pour pouvoir avoir un 10-15 minutes à moi pour me rentrer dans mon spectacle, repasser mes textes, parler avec René. Passer le show un petit peu, juste parler un petit peu. Pour la décontracter. Oui. C'est moi, du coup, je suis sur la scène. J'ai comme l'impression que ma nervosité s'en va. Mais lui, tant que le show n'est pas fini, il ne sait pas. Il est très tendu. Est-ce que t'es plus nerveux ce soir parce que t'es à New York? Oui. T'es tellement nerveux comme ça. Moi aussi, je suis nerveuse, mais... Bon, ça va être correct. C'était correct. Il n'y a rien à faire à ce stage. Il faut s'asseoir, regarder le show, avoir du fun. Enjoy the show. We're in New York. J'ai hâte pour lui que le show soit fini. C'est quoi le dernier mot que tu vas dire à Céline, là? Je t'aime. C'est toujours ça. Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh! Oh! C'est trop beau... ...je t'y vais tellement! Qu'est-ce que j'ai fait? Je t'y vais. Méliore sage de laine. Continuez le bord de la porte, s'il vous plaît. Oui, oui. Continuez l'autre bord de la porte. Sous-titrage ST' 501 ... 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 La préparation, tout ce qu'on prend. Ça, c'est bien normal. On leur demande pas non plus. Mais il reste qu'on est jugé sur le temps qu'on est allé grand. Pas très longtemps. La préparation est pas mal plus longue. Donc, il faut être en forme. Et c'est là qu'on se dit qu'on a l'air un peu cerné, un peu popqué. Qu'est-ce qu'il a fait? Enfin, je sais pas. Il était moins en forme, etc. Donc, je faisais un petit somme souvent le midi. Est-ce que vous le faites encore? Non, je le fais pas pour l'instant. Je continue de lever tôt. Évidemment, j'arrive un peu plus tôt. Je peux me voir. Enfin, je peux, je peux. Alors, il s'agit... Là, je suis en période de transition. Ça se passerait très bien. Comment vous avez annoncé ça à vos enfants? Est-ce que vous leur avez parlé avant de prendre votre décision? Ou vous leur avez dit une fois que la décision était prise? La décision était prise et je leur ai dit trois ou quatre jours avant. Je leur ai dit, écoutez, j'ai une nouvelle, enfin, importante qui va changer des choses dans ma vie, sûrement. Excusez-nous, M. Derron, mais je pense que si la tendance se baissait, le Réveillant prévoit qu'on va défoncer l'émission. Ah bon? Ah bon? Je pense que ça va vous la faire. Vous êtes l'heureuse élue. Je crois que j'ai terminé la tête. Vous êtes l'heureuse élue. C'est un honneur pour nous de vous avoir. C'est un beau cadeau. On renvoie l'horloge, Bob. On renvoie l'horloge puis on défonce. On garde notre invité. Comme Clinton la défonçait un petit peu son temps, ses quatre heures qui avaient les convenues aujourd'hui. J'étais la lente toute la journée, moi. Oui, j'ai été dans Clinton. Avez-vous une opinion là-dessus? Oui, j'en ai une et je ne le dirai pas. Non, c'est comme le poids faire. Mais il y a une chose, par exemple. Il y a une chose, c'est évident. Il y a une chose à laquelle il n'a pas répondu. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Et Clinton n'y a pas fait aucune allusion. Je sens que ça vous traumatise, mais enfin que ça vous chicote vous aussi parce qu'il y a fait allusion à quelques reprises. Au fond, on ne sait toujours pas si Clinton a gardé la bague du cigare. Ah! Vous n'avez pas la réponse, vous non plus. Mais peut-être que notre invité qui est derrière, là. Ah, bien ça, je ne le sais pas. Et, Sylvain, vous êtes M. Crédibilité. Juste pour donner un peu de crédibilité à notre invité, je voudrais qu'on montre qu'il est allé à la barre midi avant, qui est une fête juive, de Hillary Clinton. À qui ça allait pouvoir faire de Mme Clinton? Oui, Hillary Clinton est allé là. Comme vous êtes M. Crédibilité, je vais vous prouver que notre invité en avait. Alors, on voit son fils ici et on voit Mme Clinton qui était au party. Donc, c'est un invité crédible. Peut-être que ça pourrait être bon pour votre dossier. Bien, voilà qui est très cachère. C'est très bien. Vous êtes M. Information. Vous avez marqué l'histoire de la télévision, du journalisme. Il y a un sondage, un crop, au printemps dernier, qui disait que vous étiez l'homme le plus crédible en télévision au Québec. Avec d'autres. Oui, bien, vous étiez en première position. Vous avez juste 54 ans. Vous êtes passionné. Vous êtes apprécié du public. Est-ce que vous allez relever des défis ailleurs un jour? Bien, c'est-à-dire, j'essaie... La décision que j'ai prise, en fait... Parce que ça a relevé des beaux en ce moment, mais... Non, mais il s'agit de... En fait, de... La décision qui est importante, bon, après 27 ans, je me dis, j'aurais peut-être pu continuer pendant un certain temps. Mais la décision, enfin, le plus difficile, c'est de prendre une décision. Une fois qu'on l'a prise, je veux dire, c'est ça qui est extraordinaire. Bon, fin d'oeil, ça prend un certain temps. Quand vous regardez ce que Simon Durivage a fait, c'est-à-dire de traverser la rue, ça vous donne des idées, ça, des fois? Ah, bien, écoutez, je veux dire, c'est la décision qu'il a prise et puis il a bien fait de traverser. Mais vous, à vous, à vous, à traverser ce soir, là, mes salaires, je vais retourner quand même demain, je vais la retravaver deux fois en deux jours. Non, mais... Mais êtes-vous ouvert à aller ailleurs? Moi, je suis ouvert à faire l'information. Moi, j'ai choisi, je vais pas parler comme Clinton, la PVD question, dans certains cas, mais non, moi, je suis ouvert à n'importe quoi. Je veux dire, je suis ouvert à... J'ai envie de faire la télévision. Je suis un gars de direct, je suis un gars d'information. Je suis un gars... J'ai décidé de faire une information, enfin, pas qui est différente, parce que je m'occupais de ces émissions-là dans le passé, mais j'ai envie de pouvoir travailler. C'est merveilleux. J'ai le beurre et l'argent du beurre. J'ai des émissions fort intéressantes, des sujets fort intéressants. J'ai le temps d'y aller en profondeur, mais aussi de la réflexion là-dedans. Moi, depuis que j'ai pris cette décision-là, le temps, c'est extraordinaire. Le temps, j'ai toujours une queue de veau. Je prends encore une queue de veau, mais je dirais que c'est une queue de veau un peu plus civilisée. Qui réfléchit plus longtemps. Un peu plus longtemps. Non, mais c'est extraordinaire, c'est la notion de temps. Alors, moi, je veux dire, c'est... Et les décisions comme celle-là, il faut les prendre. Enfin, c'est pas le moment, quand on a une canne où on se fait donner un coup de pied au derrière pour se dire, « Bien, écoute, c'est très bon, voici une belle tablette. » Et puis, bon, souvent, les tablettes, ils ne trouvent pas ça confortable. Non. Et puis, ça ne m'intéresse pas. Bon, donc, vous avez eu réponse à la question. Il y a une certaine ouverture. Vous restez avec nous. Vous restez avec nous. On revient dans deux minutes. On vous garde. On défonce encore. Vous restez avec nous. Il va s'arrêter. Vos règles changent de jour en jour. Alors, pour le début. Le milieu. Le milieu. Et la fin. Voici le nouvel emballage Municip et Tampax. Super régulier et light en une seule boîte. Parce que vos règles changent de jour en jour. Vos comptons, on doit changer aussi. Le nouvel emballage Municip et Tampax. Sans aucun doute. On est enrubés tous les deux. Seulement l'huile pétille. Moi, je suis bougonne. Fatiguée, grêcheuse. Et j'arrive à rien faire. Pourquoi ? Parce que hier soir, il m'a dit... Une dose en a écrueil pour se sentir mieux le matin. Mais quel rapport entre un truc qu'on prend le soir pour le déboucher, l'éternuement, la fièvre, l'atout et j'en passe le lendemain matin ? Il l'a pris. J'ai sui ça. Il s'est reposé. Moi, pas. Pourquoi ? Mike Wilsowicz le soir pour le reniflement, l'éternuement, l'atout, le débouché, la fièvre et pour se sentir mieux le lendemain matin. Le téléphone, parlez à l'acteur. Bonjour, Claudette. Bonsoir. Claudette, vous, vous avez un restaurant maintenant, mais vous avez fait cinq albums, vous avez fait carrière dans le show business. Oui, j'ai eu cette chance. Qui vous a donné votre première chance à vous ? Télémétropole. Oui. À l'émission Michel-Jasmin, un 5 décembre. Pourquoi un 5 décembre ? Parce que c'était la remise des cadeaux de Noël, un peu avant Noël. Alors, on dit, c'est la marraine de Céline. Qu'est-ce que tu pourrais lui offrir pour cadeaux de Noël ? J'en retourne. Bien, bien, gauté. Puis là, ils ont dit une petite chanson, peut-être. Êtes-vous malade, à la télé ? Tu sais, dans les noces, puis au centre des loisirs, chez nous, à Charlemagne, là. C'est correct, mais à télé, c'était comme... C'était plus stressant. Oui, c'était pas mal plus stressant. Alors, j'ai dit oui, par passion, peut-être, je le sais pas, par goût aussi, sûrement. Voilà. Alors, j'ai zoué. Puis après ça, vous avez fait... J'ai fait l'hymne à l'amour, et les téléphones se sont mis à sonner. Je te dis ça, là, très, très, très honnêtement, là. Et on m'a proposé de faire un album, j'en ai fait 5. Puis c'est comme ça, c'est grâce à ça. C'est grâce à une première télé que vous avez commencé. Exactement. Bien, on espère que c'est ça qui va arriver à nous inviter de ce soir. Bien, j'espère aussi. À qui on veut donner une chance. Bien, oui. Alors, vous, vous avez organisé, dans votre restaurant, une audition pour... une audition d'interprète de Céline. Oui, la meilleure interprète de Céline. Pourquoi vous avez fait ça? Bien, je me trouvais chanceuse d'abord, puis tout le monde me disait, vous êtes bien chanceuse, vous autres. Vous pouvez avoir des billets pour aller voir Céline au centre de mon action, puis c'est l'idole de bien du monde. On le sait de millions de personnes, avec raison aussi. Alors, on disait de chanceuse, comment on peut faire, on va avoir des billets, on a-tu... Vous autres, vous avez des contacts, c'est facile, mais... C'est-à-dire, Céline, comment on pourrait faire pour partager avec eux la chance qu'on a? Et ça nous arrive très souvent que, soit René ou le bureau de René nous appelle, Claudette, pour les membres de ta famille ou l'entourage ou tes amis personnels, on aurait peut-être une vingtaine de billets ou 15 ou 30, peu importe le nombre qu'on a demandé, ça nous arrive souvent d'avoir des petits cadeaux. Alors, j'ai dit, comment on peut faire pour partager avec tout le monde la chance qu'on a? Je vais faire tirer une paire de billets. Ben oui, c'est une bonne idée. Après ça, je me suis dit, non, je vais leur faire gagner. Alors, on a affiché à l'intérieur du restaurant la meilleure interprète. Alors, les jeunes se sont inscrites, et puis on a fait une audition, et puis j'ai été renversée par les talents. Puis il y avait un jury, là? Il y avait un jury. Il y avait mes parents, d'abord, qui étaient là, plusieurs membres de ma famille, ma fille Cathy aussi, qui a une oreille et un talent musical extrême. Donc, c'est un jury de Dion qui était là. Ah oui, en majorité. Pour juger la meilleure interprète de Céline. Oui, madame. Bon, mais là, le jury, c'est un peu le principe de chez Nichols. Pour Saint-Senn, il y en a eu une deuxième. Ben oui! Il y a deux, ça a été ex-éco, il y a eu deux gagnantes. Oui, oui, ça a été très, très, très difficile. Il y en aurait eu quatre. On se serait écouté, il y aurait eu quatre gagnantes. La deuxième se méritait aussi une première place. Mais on s'est souvenu, il y a plusieurs années, au concours de Tokyo, Céline avait gagné ex-éco avec le Mexique. Alors, on s'est dit, est-ce que ça se peut ex-éco? On disait, ben oui, ça se peut. Alors, on a permis à deux jeunes Céline. Puis aviez-vous deux paires de billets pour le show de Céline? Ben, on avait... Moi, au départ, j'avais une paire. Je disais, mon maître, je vois, mais là, il va falloir trouver une autre paire de billets. Elle dit, inquiète-toi pas pour ça, on m'en a trouvé. Alors, je pense qu'elle est bien branchée. Elle est bien fleguée. Elle est capable d'avoir des billets avec Céline. Elle est bien fleguée, je dirais. Alors, est-ce que vous voulez nous les présenter, les deux finalistes? Ben oui, avec plaisir. D'abord, il s'agit de Martine Mainville et de Marie-Pierre Perrault. Elles vont chanter chacune un bout d'un succès de Céline. Bon, il y en avait beaucoup. Elles ont choisi S'il suffisait d'aimer. Exactement. Et elles vont chanter chacun un bout de la chanson. Et ensemble, à la fin, elles vont chanter en duo. Ça, c'est merveilleux. Alors, il y en a une qui est toute jeune, qui est 9 ans. Elle vient d'à peine avoir 10 ans. 10 ans? Oui. Marie-Pierre Perrault et Martine Mainville, étagée de 27 ans. Alors, voici Martine et Marie-Pierre, S'il suffisait d'aimer. Je rêve son visage et décline son corps. Puis je l'imagine en vitant mon décor. J'aurais tant à lui dire si j'avais su parler. Comment lui faire relire le fond de mes pensées. Mais comment font ces ontards qui tout réussissent? Comme me disent mes fautes et mes chemins aussi. Moi, j'offrirai mon âme, mon cœur et tout mon temps. Mais j'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer. Si l'on changeait les choses qu'ils viennent nous m'en donner. S'il suffisait pour s'aimer, s'il suffisait d'aimer. Je ferai de ce monde l'éternité. J'ai dû s'entendre mes songes, ma pétale sécher. Quand des larmes me rongent, je peux transverser. Ma veille n'est pas étanche, mon nez est sous le vent. Je porte les entrées, les cris m'invente vers moi. Dans ce jardin en force, sur un wagon des fleurs. Ma veille pésée bougeante en bas de tous les cœurs. Quand des nuages foncent, présages des malheurs. Quelles armes répondent au pays de mon cœur. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer. Si l'on changeait les choses un peu, rien qu'on aimait m'en donner. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer. 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 S'il suffisait d'aimer. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Excel et son exclusive sensation de fraîcheur, une explosion excessivement rafraîchissante. Pour l'haleine plus que fraîche, laissez le souple rafraîchissant vous envahir avec l'explosion de fraîcheur Excel, la gomme sans sucre. Excel, rafraîchissante. Cet été, vous aurez une bonne raison de redécouvrir le Canada au volant d'une mini-fourgonnette Chrysler. Car pour une période de temps limitée, la mini-fourgonnette Chrysler 15e anniversaire vous est offerte avec deux portes coulissantes, moteur V6, glace à écran solaire et couleur platine pour seulement 269 dollars par mois. Quant aux autres raisons de parcourir le pays, il n'en tient qu'à vous de les redécouvrir. Procurez-vous gratuitement un guide voyage des événements et courez la chance de gagner un voyage de rêve en passant chez votre concessionnaire Chrysler. Ben oui, c'est aujourd'hui qu'on déménage. Tu devrais avoir la chance. C'est grand. On en a profité pour acheter un nouveau matelas. Un vrai, de vrai, confortable. C'est le plus beau, c'est qu'on a eu un super de bon prix. Ouh, chez Matelas René, c'est leur grande bande d'éménagement. Oh! Avec Lutec en fête, c'est maintenant plus facile que je n'ai d'organiser n'importe quelle party, n'importe quelle réception. Dites-vous qu'une fête bien préparée est une fête réussie. Parez à toute éventualité. Voyez au confort de vos invités. Chez Lutec en fête, vous trouvez tout ce que vous cherchez. Oui, tout pour assurer la joie des tout-petits et celle des plus grands. Et tout pour combler les besoins des gens en réunion d'affaires. Une fête bien préparée est une fête réussie grâce à Lutec en fête. Nous sommes dans l'annuaire page jour. C'est renversant. C'est la vente d'éménagement chez Matelas René. 50% de rabais. Oui, 50% sans exception sur tous les matelas. Ensemble de matelas est l'iajustable. Ça va? Oui. Matelas René du confort sans intermédiaire. Trois rivières Nicolette, Drummondville et Victoriaville. Parce qu'il a le malheur de ressembler au président des États-Unis. Il va devenir le plus gros mensonge de la Maison-Blanche. Vous êtes au courant de ce qu'il faut faire. Le président des États-Unis! C'est les gars, ce truc-là. Et le pire, c'est qu'il va y prendre le goût. Jusqu'à ce que la première dame des États-Unis découvre la supercherie. Kevin Kline, Sigourney Weaver, Dave, président d'un jour. Ce samedi, 20h30. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai l'invité de demain. OK, alors ça c'est facile. Alors demain, on reçoit entre autres une chanteuse extraordinaire présentement qui fait des malheurs en France, en Europe, et qui serait ici demain avec des images exclusives, je pense. Oui. Entre autres de sa première chance à TVA à 7 ans. Oui. Et aussi, on kidnappe un ou une artiste, parce que j'ai pas le droit de le dire. Je peux pas dire le sexe. Non. Non. Ou entre les deux. Oui. Quelqu'un d'extrêmement populaire. Et là, il le sait pas. Ou elle le sait pas. La personne le sait pas. C'est pour ça qu'on peut pas dire son nom, mais c'est une grande star. Une grande star. Alors Brad Pitt n'a qu'à bien se tenir. Alors, il sera ici, ou elle sera ici demain, sans le savoir, avec plein d'amis autour d'elle. Oui. Alors c'est plate, on peut pas dire c'est qui, mais ça va être bon. Ça veut dire que je revienne demain. Allez, Julie, aujourd'hui, j'ai appris à la radio que ton ex, Patrick Bruel, était pour se marier. Allez, mes condoléances. C'est pas ta dernière chance, toi. Madame Marie-Pierre, je te souhaite bonne chance dans ta jeune carrière, parce que t'es la plus jeune d'entre nous ce soir. Pis, en pensant, je pense que tu devrais prendre des cours de chant. Je vais le mettre à côté d'Éric Salvaille, toi. C'est le même genre. Pourquoi, Robert, tu dis Isabelle Boulay? On l'a dit, Isabelle Boulay? Non, il l'a pas dit. Il l'a pas dit, c'est Isabelle Boulay? Il l'a pas dit, c'est Isabelle Boulay. Bon, on a Isabelle Boulay demain. Ah, j'ai pas dit son nom. Ben non, Isabelle Boulay qui va être ici. Alors demain, on reçoit Isabelle Boulay. Avec des images exclusives d'elle en France. Avec des images exclusives d'elle en France. Merci beaucoup tout le monde. Merci de vous inviter. Merci à tout le monde. Un premier face-à-face entre les Expos et le Big Unit Randy Johnson. Les Blues l'emportent en prolongation contre les Stars. Et Mike Risky reste avec les Flyers pour 25 millions. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Tout d'abord, au hockey, un seul match ce soir. Il est posé les Stars de Dallas au Blues à Saint-Louis. Les Blues ont profité de l'avantage de la glace pour signer leur première victoire dans cette série. Ils l'ont emporté 3-2. On va y revenir dans quelques instants. Mais pour le moment, parlons de baseball et des Expos qui après avoir emporté deux matchs sur trois... C'est la feuille blanche. Je vais en avoir pas mal pour... C'est quoi? Ça arrive pas. Bravo! 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 Un cumulative! Un cumulative de 580 points, donc 580 dollars pour toi. Alors, félicitations. Au départ, merci à Elise Marquis. Et à la semaine prochaine, pour nous, je vais boire. Tellement, tellement, tellement beau. M'a baigné la rue. C'est quoi, ça? Le chien mouchard qui se gratte ta jambe. Si tu trouves une scène noire à faire, c'est parce que t'as de la chance. Si tu trouves 2682 scène noire à faire, c'est parce que ta tirelée fait une gastro. J'ai suivi des cours de cuisine cette semaine. Qu'est-ce qu'ils m'ont montré? Ils m'ont montré à faire des cubes de glace, j'en ai apporté. Mais t'es goûté? Je t'essaie de faire ça! Je t'essaie de faire ça! Alors, tu savais qu'un homme, c'est comme la météo. On ne peut pas se fier là-dessus. Le message, c'est la marche. Et son arme, c'est la technologie. Le rideau de verre a fait Simone. Qui est Simone? Ma femme. C'est Simone, elle est vivante. Nikita, jeudi, 21h. Ce garçon va vivre le rêve de sa vie. Devenir un vrai policier. Salut! Le tour du monde en 30 minutes. Les meilleurs moments de la vie est un sport dangereux. Dernière de la saison, ce dimanche, 18h30. Fort Boyard, l'expérience ultime. Robert Brouillette croyait avoir des nerfs d'acier. Heureusement, je ne sais pas. Qui se poursuit. Alors, ces deux jumeaux-là sont tombés en amour avec deux jumelles. Janine et Raymond sont là tout à l'heure pour nous raconter cette histoire-là. On va parler aux jumeaux. Et on va parler aux jumelles dans quelques instants. On va les rejoindre en Caroline du Sud. Et notre ami Jacques, lui, Jacques, vous avez réussi à faire libérer une fille qui était séquestrée en Oregon. Grâce à Internet, c'est pas banal. On va en parler un petit peu plus tard. En fait, il y a des gens qui vous voient comme une sorte de héros. Parce que vous auriez pu dire, écoute, c'est virtuel cette histoire-là. Je n'y crois pas vraiment. Mais vous y avez cru. Et vous avez réussi à faire libérer cette jeune fille. Alors, on racontera cette histoire-là un peu plus tard. Et il y a Danny. Danny qui a étonné tout le monde. parce qu'il y a quelques mois, Danny, t'as décidé d'installer chez toi une caméra. Oui. Et on peut te regarder vivre 24 heures sur 24... Là, on te voit sur ton divan. On est allé sur ton site. On voulait voir qu'est-ce que ça signifie, voir Danny vivre en direct 24 heures sur 24. C'est ça. Alors là, je ne sais pas ce que tu faisais. Tu regardais la télé. Tu avais l'air de te détendre. Alors, on peut te voir manger, dormir... Oui, faire n'importe quoi. Manger du pamplemousse ou... C'est ce que les Américains appellent des... Oui? Moi, je l'attendais, celle-là. Il y a Renoir qui est sur le chat. Et il a pris une gageure. Nostalgie avait deux mots par rapport à plugger dans l'émission, dont le mot pamplemousse. Je l'attendais. Alors, on a hâte de voir c'est quoi le prochain mot. C'est quand même pas mal. De plugger ton pamplemousse, c'est bon. Il y a un autre mot à dire d'ici la fin de l'émission. Qu'on m'avait dit sur le chat. Ils avaient fait une entente. J'ai parlé avec quelqu'un qui s'appelle Renoir qui m'a dit, surveille les interventions de nostalgie. Il y a deux mots par rapport à plugger, dont pamplemousse. J'avais pris cette note-là, simplement. Alors, on cherche le deuxième. On cherche le deuxième. D'ici la fin de l'émission. Renoir va me le dire. Oui. Sur le chat. Puis tu vas le surveiller. Je vais le voir. Le nostalgie, c'est quoi le deuxième mot? C'est ça. Alors, Danny, en fait, c'est ton nom, Nostalgie, c'est le nom de ton site, ça? Ah, bien, c'est nos.com, N-O-S-T.com. C'est un diminutif de nostalgie. Hum-hum. Alors, il y a ces histoires-là. Il y en a plein d'autres ici dans notre studio, dont la belle Hélène qui est ici, qui a une belle histoire d'amour. Et tout à l'heure, quand François disait, bon, on a déjà commencé à chatter, Hélène a une histoire d'amour avec un Français qu'elle va aller épouser au mois d'août. Et son ami Michel a déjà commencé à chatter avec François. On a une émission riche, riche, riche aujourd'hui. On va faire une courte pause et on rappelle les coordonnées si jamais vous voulez chatter en direct avec nous, François. Oui, c'est le serveur. Chat.infinite.net, c'est simple. Le canal sur lequel on est, c'est le dièse Claire Lamarche. Simple comme bonjour. Très simple. De retour tout de suite après ces quelques messages. Applaudissements. Ben oui, c'est aujourd'hui qu'on déménage. Tu devrais avoir la chance. C'est grand. On en a profité pour acheter un nouveau matelas. Un vrai de vrai. Confortable. Et le plus beau, c'est qu'on a eu un super de bon prix. Oh, chez Matelas René, c'est leur grande bande d'éménagement. Oh! La reine, vos fourmis approchent avec le festin royant. Excellent. Débarrassez-vous des fourmis avec l'appât fourmi Raid. Sa formule unique attire les fourmis à l'intérieur. Celle-ci apporte ensuite l'appât fourmi Raid à leur reine. Oh, ça sent bon. Et Raid extermine la reine et toute sa colonie. Raid! L'appât fourmi Raid vous garantit qu'il tuera la reine et sa colonie. Raid! Au capital de Québec, Elvis Story. Un succès fracassant, acclamé par plus de 300 000 personnes. L'histoire musicale de la plus grande star rock du 20e siècle. De retour à l'été 99 pour une cinquième année consécutive. Elvis Story du 3 juin au 3 octobre 99. En vente maintenant au 1-800-261-99-03. J'ai vu Tony hier. Il a pris sa décision. Il démissionne. La promotion comme sergent, tu peux l'oublier. À chaque fois que tu sors dans la rue, tu as fait acheter du baru par des gros tonne marde comme ça, ok? Une blanche ferait la même job que toi. On verrait pas la différence. C'est que ton cas va que je te fasse en perquis. Au nom de la justice, Jasmine. Ce jeudi, 20h. C'est renversant, c'est la vente d'éménagement chez Matelas René. 50% de rabais, 10, 50% sans exception sur tous les matelas. Ensemble de matelas et d'y ajustable. Ça va? Oui. Matelas René du confort sans intermédiaire. Trois rivières Nicolet, Drummondville et Victoriaville. La police engage une nouvelle recrue. Ce garçon va vivre le rêve de sa vie. Devenir un vrai policier. Ce policier va vivre son pire cauchemar. Son nouveau partenaire. Salut! Ils vivront toute une aventure. Monsieur Bobo! Bert Reynolds dans Un flic et demi. Ce vendredi, 20h. Alors, tout ça grâce à Internet, une belle, belle, belle histoire d'amour parce qu'elle se termine par un mariage double. Et c'est le mariage, Janine, de vos deux jumeaux. Oui. Gilles et Guy, avec deux jumelles françaises qui s'appellent... Joël et Florence. Oui. Banany. Et ils se sont connus en tchatant sur Internet. Ils se sont connus... Mes fils, pour commencer, Gilles et Guy, ont cherché un site de jumeaux sur Internet. Ils ont trouvé des informations sur le site Plucaduc. Ils avaient un congrès annuel chaque année en France, Plucaduc. Ils ont laissé leurs coordonnées sur le site pour avoir des informations. Et puis, ça a donné que la même journée, les jumelles ont laissé aussi leurs coordonnées sur le même site. C'est même que la communication s'est établie entre les jumeaux et les jumelles. Et pourquoi, Raymond, vos fils cherchaient à parler avec des jumelles? C'était un problème à faire faire avec un site de jumeaux spécialement. Ils connaissaient déjà des sites aux États-Unis. Ils voulaient en connaître d'autres en France. C'est-à-dire qu'ils ont communiqué avec Plucaduc. En laissant leurs coordonnées, ils ont commencé à chatter avec les autres, surtout par des e-mails. Ils ont raconté toutes sortes de choses. Ça a évolué avec ça. L'amour a plus d'entre eux autres, 500 de personnes, disons-nous. Et est-ce qu'ils se sont vus rapidement ou ils ont chatter longtemps, longtemps? Non, ils ont commencé au mois d'août. Et puis, en décembre, ils avaient décidé qu'ils voulaient se marier. Ils avaient rencontré l'âme-sœur, tout allait bien. Sans voir les jumelles? Sans voir personne, seulement par les photos. Oui. Pour eux, c'était suffisant de voir les photos pour se connaître. C'est les deux côtés, autant les jumelles que les jumeaux. Et puis là, ils ont décidé de se rencontrer physiquement au mois de février. Mais déjà, ils voulaient se marier. Fait qu'en février, les jumelles ont été les rencontrer à Columbia, à l'île du Sud. C'est la première fois qu'ils se rencontraient physiquement. Bien, on va leur demander quelle impression ça leur a faite. Parce que, je ne sais pas si on a Gilles ou Guy au bout du fil. Qui est là? Eh bien, on en a tous les deux. Ah, vous êtes tous les deux? Bonjour, madame Lamarche. Bonjour, ça va bien? Oui. Oui? Alors, c'est drôle, cette idée-là, de choisir d'épouser les deux jumelles avant même de les avoir rencontrées. Vous étiez audacieux? Oui, mais quand on sait que c'est les bonnes personnes, c'est bon. Et vous le saviez, ça? On savait, oui, parce qu'avec l'Internet, on était capable de se décrire totalement. Alors, c'est une bonne façon de connaître quelqu'un. Ah oui, c'est une très bonne façon, oui. De toute façon, on a tant qu'on est francs dans nos propos. Et nous, nous étions francs. C'était sincère et franc à la fois. Donc, tout ce qu'on dit, c'est la pure vérité des deux côtés. C'est sûr, ça a évolué de façon positive. Et votre réaction, vous autres, les parents, quand vous avez su que les choses allaient si vite que ça, parce que, Janine, on se dit, un amour par Internet, tu sais, quand il n'y a pas eu de fréquentation traditionnelle, disons. Bien, nous, la réaction a été positive. On n'a jamais été négatif. On était tellement contents et fiers pour nos fils, qu'ils rencontrent des femmes, qu'ils les aiment, que ça a toujours été positif pour nous. On était très heureux. Et puis, on ne s'est pas trompés parce que ça continue. L'histoire de nous. Oui? Tout le monde de notre entourage était très positif à ce niveau-là aussi. On n'a pas rencontré une personne qui était négative par rapport à la rencontre via l'Internet. Donc, on a été épaulés très bien ce moment-là. Mais il faut dire aussi que tout le monde qui nous connaissait, il savait qu'on était des gens sérieux. À notre démarche, ils croyaient qu'est-ce qu'on faisait que c'était positif aussi. Et non seulement ça a été un mariage double, mais il paraît que vous vivez tous les quatre ensemble. Oui. On vit dans une grande maison en Columbia. Oui. Donc, après, il y a deux étages. Un couple vit au deuxième et l'autre couple vit au premier étage. Et les jumeaux qui se rencontrent autant de fois qu'ils souhaitent et les jumelles qui en font autant. Oui, mais c'est un concours de circonstances aussi. Parce qu'au début, on avait des jeunes maisons ici à Columbia, en Caroline du Sud. Donc, pour éviter de faire des dépenses, une autre dépense inutile, on a décidé de vivre tous les quatre dans la même maison. Mais l'entente, c'est très bien. De toute façon, même vivre avec quatre, c'est aucun problème. Chaque couple a son intimité. Raymond, est-ce que vous avez l'impression que l'Internet est encore aussi important pour eux, maintenant qu'ils ont trouvé chacun une femme? Est-ce qu'ils restent branchés sur Internet? Nous autres, c'est qu'on communique continuellement avec nos fils. Nos fils et nos filles, maintenant. C'est qu'on s'appelle une fois par semaine, les autres nous l'appellent. Mais les autres soirs, les autres journées, continuellement, on s'écrit des e-mails. Ça fait depuis sept ans que ça dure. On en a fait ce matin. Pour nous autres, l'Internet, c'est excellent. On ne peut pas demander mieux que ça. Est-ce que c'est un moyen qui est cheap, compréhensible, dans le sens du mot cheap, pour communiquer? Depuis qu'on a commencé à travailler aux États-Unis, on a utilisé ce moyen-là. C'est très efficace, on parle de ce qu'on veut dire. Est-ce que vos femmes sont avec vous, là, maintenant? Oui. Oui, on aimerait ça les entendre, les saluer. Bien sûr, oui. Oui, alors la première qui va nous parler, elle s'appelle comment? Ça va être Florence, c'est mon épouse, l'épouse de Guy. Oui, bonjour Florence, l'épouse de Guy, ça va bien? Oui, bonjour Florence. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui, il paraît que c'est un grand jour pour vous aujourd'hui. Oui, pareil. Oui, qu'est-ce qui se passe avec vous et votre jumelle? Bien, c'est notre anniversaire. C'est votre anniversaire. Alors écoutez, vous nous entendez très bien. Oui, oui. On a trouvé quelqu'un dans l'émission, dans notre studio, juste avant le début de l'émission, qui va vous chanter une chanson qui pour nous est précieuse ici. Alors mon cher Pascal, tu te lèves et pour les deux jumelles, tu nous... On va te suivre. Allez, donne-lui une chance, toi. Lève-toi aussi. Mes chères jumelles, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Mes chères jumelles, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Merci Pascal, merci à toi aussi. Alors bon anniversaire. Merci beaucoup pour toi. Bon anniversaire aux deux jumelles. Et comme c'est probablement votre seule façon d'entendre ce qu'on raconte à l'émission, je suis assise ici à côté d'Hélène. Et Hélène, elle est aussi tombée en amour par le biais du chat, par le biais d'Internet, avec un français. Avec un français aussi. Moi, à cette époque-là, on se ramène au printemps de... pas cette année, mais de l'année passée. Bon, j'avais l'habitude de chatter. J'étais sur Internet et j'avais l'habitude de fréquenter, vous savez ce qu'on appelle des channels. Alors moi, j'avais l'habitude de fréquenter France 2. Et puis, bon, on finit par tous se connaître un peu comme dans un bar où on a l'habitude d'aller fréquenter toujours le même bar. Alors, bien là, c'était toujours le même channel, alors on se connaît tous. Et je connaissais Océan, qui était Michel, juste comme ça. Et puis, un jour, on s'est mis à discuter ensemble. Océan, c'était son surnom. C'était son surnom, Océan. Alors, on s'est mis à discuter ensemble. Et puis, petit à petit, de fil en aiguille, on s'est découvert des affinités, des goûts pour le voyage. Puis, bon, alors, on a décidé de se voir à l'été du mois d'août, au mois d'août. Et puis, bien voilà, on s'est rencontrés. Puis, ça a été comme le coup de foudre. Parce que finalement, comme disait Guy tout à l'heure, c'est que sur Internet, on n'a pas le choix. Il faut, notre seul moyen de pouvoir se connaître, c'est vraiment de parler. Et on ne peut pas non plus sur Internet deviner l'émotion de la personne à qui on parle, parce qu'elle n'est pas là. Alors, il faut vraiment faire un effort pour parler et décrire nos émotions. Et je crois, moi, à mon avis, qu'on finit par plus se connaître même que si on se fréquentait de personne à personne. Enfin, moi, c'est mon expérience à moi. Oui, on est très d'accord avec ça. Oui. C'est vrai que le fait de se connaître par Internet, ça permet un échange quand même plus sincère et honnête. Dans la mesure, justement, où, comme il disait, la personne à qui on parle, elle est honnête. Parce que j'ai eu des mauvaises expériences aussi. Mais il y a du bon monde aussi sur Internet. Il n'y a pas seulement du mauvais monde. Alors, c'est ça. Alors, ça m'a permis de rencontrer Michel. Et puis, peut-être trois semaines après qu'il a été parti au mois d'août, bien là, ça a été la peine. Alors, on a décidé de se marier. On s'est dit, on ne peut pas rester comme ça toujours. On a décidé de se marier. À Noël, je suis allée en France. Je suis allée rencontrer mes futurs beaux-parents qui sont très gentils. Et puis, j'ai été reçue comme une reine. Et puis... Et eux vont venir au Nord, c'est au mois d'août. Oui, au mois d'août. Eux viennent au Québec pour la première fois. Ils viennent pour notre mariage. Et puis, le 13 septembre, je repars pour la France définitivement. Bien, alors, une autre belle histoire d'amour. Le temps de remercier les jumeaux et les jumelles. Merci d'avoir participé à l'émission. Et tout de suite, après cette pause, Hélène, on a son copain en direct qui est en train de chater avec François. Je ne sais pas si on pourra tout dire, ce qu'il lui a raconté. Mais on y revient tout de suite. Alors, merci aux jumeaux et aux jumelles. Merci beaucoup. François, tu as un petit quelque chose à ajouter? Bien, quand on parlait qu'il y a beaucoup d'amour, il y a Muriel qui, elle, est Edmonston rencontrant un gars de tracadie. Elle se tâche un ordinateur parce qu'elle avait peu d'amis. Six mois plus tard, bien, elle s'est mariée avec lui. Ils sont fréquentés durant 20 jours sur Internet. Le mariage dure, eux, depuis trois ans. Mais il y a un fils 19. On voyait la distance, des fois, dans les couples. Bon, toi, ton chum, il est de l'autre côté de l'océan et vous vous perdurez à travers ça. Il y a Sherbrooke et Québec qui étaient à une distance trop longue sur le chat. Pour fait, sa blonde, ça a duré six mois. Parce que ça arrive souvent, on le voit, les gens qui se rencontrent sur Internet. On peut tomber en amour avec quelqu'un à l'autre bout de la terre ou à l'autre bout de la province. Puis des fois, bien, la distance fait que ça ne fonctionne pas. Et puis, bien, je reviens tantôt, j'ai d'autres histoires d'amour. Il y a des petits bébés dans l'air aussi. Des petits bébés dans l'air? Des petits bébés dans l'air. OK, on fait une courte pause et on va au moins chater avec Michel tout de suite après ses quelques messages. Parce que vous avez hâte. Voici le lancé. Un bâton cassé. Une autre, une salle et une salle. Si seulement on pouvait sélectionner un homme sur mesure, comme cela se fait avec Sélection Salon. Oui, mon chum, ça va être toute une fin de semaine. La pêche, la game. Mais en plus, un A&W juste à côté. Regarde là. C'est ça, hein? Mon burger! Mon burger! Hé, hé, hé! Mon burger! Pouf, il est correct. Le super teen A&W, c'est le héros de tous les burgers. Toujours garni du double de tout ce que vous aimez pour un goût gigantesque. A&W, le goût avant tout. Sa force, c'est son bras. Maintenant, tu fais pivoter l'épaule. Maman, regarde! C'est incroyable, un essai avec les cuffs. A&W va être fou de choix. Alors, fiston et ta mère, où elle est? Un enfant de 12 ans, Robin Gartner, s'est présenté devant 35 000 supporters à Réglet. Il devient le joueur le plus jeune d'avoir allié une équipe professionnelle de best-d'oeuvre. C'est le meilleur équipe! Du plaisir à vous suivre. La recrue de l'année, ce samedi, 18h30. Cool! Parce qu'il a le malheur de ressembler au président des États-Unis. Il va devenir le plus gros mensonge de la Maison-Blanche. Vous êtes au courant de ce qu'il faut faire. Le président des États-Unis! C'est les grèses, truc-là. Et le pire, c'est qu'il va y prendre goût. Jusqu'à ce que la première date des États-Unis découvre la supercherie. Kevin Kline, Sigourney Weaver, Dave, président d'un jour, ce samedi, 20h30. Le tour du monde en 30 minutes. Les meilleurs moments de la vie est un sport dangereux. Dernière de la saison, ce dimanche, 18h30. Fort Boyard, l'expérience ultime. Robert Brouillette croyait avoir des nerfs d'acier. Heureusement, sa cage est en acier. Fort Boyard, ce dimanche, 19h. Voyez tous les détails sur la mission spatiale de Julie Payette sur le site Internet de TVA. Profitez-en pour nous faire parvenir jusqu'au 16 mai votre message de clé par courriel. Participez à cette mission unique en suivant Julie Payette sur le site Internet de TVA. C'est assez extraordinaire de trouver l'amour sur Internet. On vient d'entendre deux belles histoires. Hélène est à mes côtés. Elle sait qu'elle va épouser l'homme de sa vie au mois d'août. Elle va l'épouser ici au Québec. Et puis après ça, elle va aller vivre en France avec lui. Et puis là, on n'était pas pour se priver d'Internet dans une émission comme ça. Alors François, tu chattes avec Michel depuis un petit bouton. Avec Océan. Oui, Océan. Et Océan me parle de... Ton est quand tu l'as rencontré? Martichat. Martichat, c'était ton nom. L'art d'un garçon tout sage, je le travaille depuis tout à l'heure pour y tirer vers du nez. Il est très réservé. Il est très réservé. Vous êtes un des rares couples qui ne s'est jamais menti sur le chat, ne serait-ce que sur l'âge, sur rien? Pas du tout. Non, non, pas du tout. On s'est envoyé nos photos, puis ça donne poids de toute façon. Lui, c'était vraiment... Oui, oui, c'était la vraie photo. Je n'ai pas envoyé de photo de personne d'autre que la mienne. Mais pourquoi tu dis ça, François? Parce que c'est très fréquent que les gens jouent... Les gens s'amusent à emprunter des identités. Souvent, au début d'une relation, en discussion, ce n'est pas du mensonge, ce n'est pas la vérité vraie, 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 vraie. On améliore un gars un peu plus de cheveux que dans la vraie vie, l'autre n'a pas le 5 livres en plus qu'il a dans la vie. Et c'est à la rencontre que là, oups, on commence à réaliser ces affaires-là. Mais en parlant avec ton chum, vraiment, depuis le début, lui, c'est de la façon... c'est par tes écrits, par ce que tu disais, ça a cliqué tout de suite dans la vie. Oui, oui, absolument. Mais tu dis ça, puis c'est vrai, parce que moi, je me rappelle, quand j'ai commencé à chatter, j'étais étudiante. Et puis, j'étais allée faire un cours en communication. Et puis, quand j'ai découvert Internet, je trouvais ça tellement extraordinaire de pouvoir jaser avec des gens de partout. Mais effectivement, on rencontre des gens qui... un peu des charlatans, là. Tout du beau monde, hein? Tout du beau monde, ils sont tous beaux. Et puis, moi, je m'amusais, des fois, quand j'étais tannée, là, de me faire crouser. Je m'amusais à dire que j'avais 98 ans, que j'avais pas de cheveux sur la tête, que j'avais des verrues, que je louchais. Mais que j'aimais beaucoup les hommes. Alors, ça durait pas longtemps, puis j'avais la paix. Mais tu vois, toi aussi, t'as contribué. Et moi aussi, j'ai contribué. Mais quand on sait tout ça, là, de ce qui peut se modifier, quand on chatte comme ça, la première rencontre que vous avez eue avec votre chum, là, étiez-vous un peu nerveuse? Évidemment, vous auriez dû me voir à l'aéroport de Dorval. J'étais comme un glaçon. J'étais très, très nerveuse. Et lui aussi, d'ailleurs, il était très nerveux. Parce que, bon, je savais, parce qu'on s'est parlé au téléphone souvent, je savais qu'il était honnête. Mais la question qu'on se pose, c'est, la personne que moi, je pense qu'il est, est-ce que c'est vraiment ça? Alors, d'où l'importance, dans mon avis, de se rencontrer avant de faire quoi que ce soit. Et puis, c'était exactement le gars à qui je parlais sur Internet. Il avait été très, très honnête, là, dans ses propos. Puis, moi, je voyais pas non plus l'intérêt d'être malhonnête. J'avais vécu une mauvaise expérience et je savais que c'était pas très agréable, là, de faire jouer avec nos sentiments. Puis, ça me tentait pas, de toute façon. Jusqu'ici, ce que... comment... c'est quoi son surnom, Michel? Océan. Océan. Ce qu'Océan a dit de notre amie Hélène, ici, est-ce que ça se dit en nom de ce que c'est correct? Oui, non, c'est ce que je dis. Je travaille pour qu'il m'ensolle. Vraiment, c'est ça à l'air d'un garçon parfait, tout à fait rangé, correct, droit. Oui, j'essaie de... je le tire vers la délinquance, je suis pas capable. Et dans ces choses sérieuses, il t'a demandé quoi, jusqu'ici? Ben, si elle était nerveuse... il regrette... lui, il faut comprendre qu'il est en France. Alors, lui, contrairement à vous à la maison, il voit pas la télévision en même temps, là, malheureusement. Et je parle avec beaucoup de personnes, je lui envoie une phrase une fois de temps en temps. Vous êtes eux qui se viennent t'en occuper, d'ailleurs, un peu. Ben oui, on va faire ça, Hélène. Hein? Oui, ça, allez rejoindre François. Ah oui? Vous allez pouvoir... ça va être un petit peu plus intime qu'on vous forcera pas à dire ce que vous allez vouloir écrire. Et puis, c'est ça, vous allez pouvoir chatter avec lui en direct. C'est beau, allez-y, dessus, pendant ce temps-là. Dis-moi, il dit que lorsqu'il l'a rencontré à l'aéroport, il est tombé sous le charme et que ça s'est bien passé, crois-t-il, pour un et pour l'autre. C'est vrai. C'est vrai. Il y a preuve, ils vont s'épouser. Alors, installez-vous côté François, amusez-vous à parler avec votre océan. Et puis, pendant ce temps-là, je reviens à vous, Jacques, parce que c'est une histoire incroyable. Racontez-nous d'abord comment ça a commencé. Vous étiez en train de chatter sur Internet et puis vous avez découvert ça, cette fille-là qui était captive en Oregon. Ça a commencé l'année passée, au mois de mai environ. J'étais beta-testeur. On essaie les jeux avant qu'ils soient sur le marché pour Acrophobia, qui est un jeu d'acrostiche, sur Internet. Et puis, bon, avec le temps, on était environ une dizaine, toujours les mêmes. Puis on avait chacun un surnom. Et puis, tout en jouant, on pouvait chatter avec le monde. Puis, à un moment donné, je me suis mis à chatter avec la personne. Puis, bon, ceux qui chattent savent, c'est tout le temps les mêmes questions qu'on pose. C'est quoi ton nom, ton âge. La personne savait son prénom, son âge, plus ou moins. Puis, l'endroit d'où est-ce qu'il venait, pas du tout. Bon, au début, je me suis dit, probablement que ça joue la comédie, comme on parlait tantôt. Sauf que ça a pris environ une vingtaine de chats, là. Je revenais toujours avec les mêmes questions. Puis, c'était plausible, là. Je n'ai pas réussi à la pogner, entre parenthèses, là. Puis, je me disais, bon, il y a sûrement de quoi, là. À un moment donné, je vais trouver de la faille, puis ça va... Fait que finalement, non. Puis, après un certain temps, bien, je me suis rendu compte que c'était une fille. Parce que c'était un surnom de gars. Et puis, je me suis rendu compte que c'était une fille, là. Je savais son prénom. Puis là, à un moment donné, elle m'a dit qu'elle était portée disparue au Texas. Puis, qu'elle se souvenait de son prénom, son âge, puis qu'elle ne se souvenait pas du reste. Fait que là, à partir de là, moi, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet. Je suis allé sur les sites de Missing Kids, en essayant de me convaincre que ce n'était pas vrai. Sauf qu'avec sa description, son prénom et son âge, je savais qu'elle venait du Texas aussi. J'ai trouvé sa photo sur un site de Missing Kids. Alors, c'était vraiment une enfant perdue qu'on recherchait. Oui, 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 qui était portée disparue. Fait que je lui ai dit, va à telle adresse, j'ai trouvé ta photo. Puis là, elle est allée voir, puis là, elle a dit, va voir, elle a dit, c'est moi. Elle a dit, là, ça a comme brisé ma théorie un peu. Fait que... Là, vous commenciez à y croire sérieusement, là. Oui, là, là, disons que je pouvais... Il reste encore une possibilité, là, que ce ne soit pas vrai, là. Sauf que là, j'ai appelé la GRC, puis je leur ai montré la photo. Fait qu'à partir de là, eux, on transférait ça au FBI. Le FBI à la police du Texas. Sauf que moi, entre-temps, j'ai continué à chatter avec elle. Puis, finalement, elle m'avait dit qu'elle avait 19 ans. Puis, à partir de sa photo, elle avait 16 ans. Elle était comme amnésique. Elle ne se souvenait plus de son... d'où est-ce qu'elle venait. Elle ne se souvenait de pratiquement rien, là, depuis qu'elle était... Elle s'était réveillée un matin chez cet homme-là, puis elle était séquestrée en Oregon. Et puis, elle aurait probablement pu se sauver, sauf que... Elle disait, bon, j'ai 16 ans, je reste au Texas, je suis en Oregon. Le gars lui avait dit qu'il l'avait séquestrée parce que ses parents, ses frères, ses sœurs, les battaient la violette. Bon, elle disait, si je m'en vais, je vais aller où, là? Je vais sortir dehors, là. Je suis en Oregon, je reste au Texas. Puis, le gars, lui, n'était pas mieux. Il abattait, il aviolait. Et finalement, le shérif de l'Oregon est intervenu et l'a libéré de... C'est ça, on avait beaucoup de détails, sauf qu'à un moment donné, je communiquais avec elle par le logiciel, puis par ICQ un peu aussi, pour ceux qui connaissent ICQ. Puis, elle utilisait l'ordinateur du gars, lui, c'était un technicien informatique. Et puis, le jour où il la laissait tout seul, en tout cas, elle disait que les portes et les fenêtres étaient barrées, là. Sauf qu'elle, elle utilisait l'ordinateur, puis elle chatait. Puis, on s'envoyait des messages ICQ, sauf qu'elle, elle effaçait l'historique, fait que lui, il ne pouvait pas retracer les messages. Sauf qu'à un moment donné, j'ai envoyé un message, puis c'est le gars qui est allé au-debout. Aïe, aïe, aïe. Je vais vous arrêter là-dessus, Jacques. On va faire une courte pause et on y revient après, parce que j'imagine le malaise que vous ressentez, vous, quand vous êtes en train de chatter, puis vous vous apercevez que c'est lui qui est allé au-debout. On y revient tout de suite après cette courte pause. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est dans notre intérêt à tous. Tiens, tiens, un athlète au repos. C'est épuisant à faire du sport à mon Gilles. À moins que monsieur ait décidé de se la couler douce. Justement, Gilles profite de son nouveau matelas Castel de Sommex, offert à seulement 399 $. À l'achat de ce matelas Sommex, ameublement tangué remet gratuitement un vélo de montagne 15 vitesses d'une valeur de 200 $. Encore une promotion d'ameublement tangué qui n'est pas de tout repos. Et qui va faire le bonheur de bien des gens. La vie est belle. Le monde est grand. Et vous avez de beaux yeux. Il est maintenant possible de tout voir sans mentir ni lunettes. Confiez vos yeux au Dr Francis Roy de la Clinique Chirurgie-Vision de Trois-Rivières. Et revenez enfin au naturel. Pas de vacances pour les comiques. Vous savez qu'un homme, c'est comme la météo, on ne peut pas se fier là-dessus. Quand on crache en l'air, ça nous retombe sur le nez. Franché aux gens-chrétiens, le lui, ça tombe dans l'oreille. Un Q-tips de clown, ça va beaucoup mieux. Tomberez-vous dans le panneau. Fais-moi rire. Maintenant, lundi, 19h. Aux années de la mode cette semaine, Me Too. Mais si quelqu'un a le même parfum que moi, je suis excité. Ah, c'est trop personnel. Mais on va les entendre. C'est extra-heuse. Tu miras les paroles. Me Too, ce lundi, 19h30. C'est fini, je pivote la satire. J'en ai juste que l'eau. J'ai décidé de m'assumer. T'assumer. Je voudrais savoir qui est vraiment Dimitri Magalov. Moi, j'écœure jamais personne. Honte qu'à Dieu, ce mardi, 19h. Tu veux épouser une petite femme modèle avec un petit tablier rose. Eh bien, t'as le choix, il y a en bleu. Mais si tu me veux, moi, ben, tu vas te forcer parce que n'est comme moi, ben. Il y a juste moi, moi et moi. On se demande comment elles ont eu leur emploi. Objection! Regardez Ali. Vous serez fous d'elle. Ce mardi, 20h, à DVA. Elles font notre bonheur. Elles nous font toute une tête. Elles font le grand ménage. Elles font les rebelles. Elles font un jardin. Elles font la loi. Elles font la pluie et le beau temps. Elles font le printemps de DVA. Accroche-toi à un rêve plutôt qu'à une cigarette. Si vous avez arrêté de fumer en vous disant que l'argent épargné vous servirait à acheter une moto ou à faire un voyage, composez dès maintenant le 514-790-CLAIR. Toutes ces histoires qui sont engendrées par Internet ou qui se produisent à cause d'Internet. Et Jacques nous racontait tout à l'heure comment il a réussi à sauver une jeune fille qui était disparue et qu'on a retrouvée au fond de l'Oregon, qui avait été séquestrée. Et j'imagine quand on a le cœur en compote, quand on s'aperçoit que c'est le bonhomme qui la séquestre, qui est à l'autre bout et qui utilise Internet. Oui, ça a été spécial. Moi, j'ai envoyé un message. Puis là, lui, il m'a renvoyé un message. Il dit, « T'es qui, toi? » Puis là, je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait de la fille qui était à l'autre bout. Fait que là, j'ai dit, « Oh, je cherche... » En tout cas, j'ai donné un nom de gars, là, comme ça. Puis là, il a dit, « Ah, oui, je dis... » Puis là, il m'a posé deux, trois questions, là, mais je savais qui c'était lui. Fait que j'ai comme détourné la... Sauf que ça a été une bonne chose, parce que dans ICQ, j'ai tout eu ses détails. Tu peux avoir les coordonnées de cet homme. Non, la ville. Je savais qu'elle était en Oregon. Là, j'ai su, c'était à Independence. Je savais la ville. Fait que là, j'ai pu donner ça à GRC. Puis là, on l'a localisé assez facilement. Et maintenant que cette histoire-là a reconnu un certain terme, dans le sens que la jeune femme a été libérée, évidemment, j'imagine qu'elle a des séquelles terribles de tout ça. Est-ce que t'as eu un contact avec elle? Est-ce qu'elle a pu te remercier? Est-ce que... Non, malheureusement, non. J'ai eu pratiquement aucune nouvelle depuis ce temps-là. J'ai chaté deux fois avec sa mère. En tout cas, on me disait que c'était sa mère, là. Sauf qu'elle n'en savait pas plus que moi. Je sais que le gars a été arrêté en Oregon. Qu'elle, Diana, avait un traumatisme assez fort. Sauf que je n'ai aucune nouvelle depuis le temps. Et quand tu dis que le gars a été arrêté en Oregon, tu nous as apporté aujourd'hui la lettre du shérif qui atteste ça. Alors, ce n'est pas une histoire inventée. Ce n'est pas virtuel, cette histoire-là. Non. Tu as vraiment réussi ce fait-là. Et on te dit bravo parce que tu aurais pu laisser tomber en disant « Voyons donc, ce n'est pas sérieux. Elle se joue de moi. Elle se moque de moi, cette fille-là. » Alors, bravo. Je me suis fait reprendre à plusieurs reprises parce qu'on a dit « nickname ». Et notre petit ami Simon, ici, là, il paraît que le fait d'utiliser Internet, toi, ça améliore ton français. Tu m'as dit « Il faut dire pseudonyme, mon cher François. » Pas nécessairement « Pseudonyme », mais c'est quand tu rentres dans des pièces de tchat. Souvent, ils ne demandent pas « nickname », mais ça, c'est des logiciels en anglais. Mais la plupart du temps, quand c'est en français, ils demandent « pseudo », bien « pseudonyme ». Et qu'est-ce que c'est, toi, ton pseudonyme quand tu tchat ? Bien, là, je tchat ou que mon site Internet est hébergé. Alors, je suis obligée de prendre le nom de mon site Internet, qui est « Simon2 ». Oh, tu as un site Internet qui s'appelle « Simon2 ». Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte, Internet, toi ? Est-ce que c'est vrai que c'est meilleur pour ton français ? Bien, dans les pièces de tchat, des fois, c'est les personnes, ils ne font pas vraiment attention à ce qu'ils disent. Des fois, ils envoient promener le monde comme... Bien, excusez, là, mais c'est vrai. Des fois, ils écrivent pas si bien que ça. Ça peut arriver plein de choses. Tu sais, des fois, tu demandes l'âge, le sexe, puis la ville, des fois, ils te répondent « j'ai 19 ans, je suis un gars, puis je vis à Montréal ». Puis là, des fois, c'est une autre personne, ils disent « j'ai 42 ans, je reste à Laval », puis c'est jamais... tu peux... C'est quand... si tu peux pas faire personne à... Coudon, excusez. Si tu peux faire confiance à personne, je sens que c'est un peu la... T'es déçu de ça, toi. Mais ton directeur qui est à côté de vous, vous dites que le fait d'introduire Internet dans l'école, d'en faire un outil important pour les jeunes, c'est bon pour leur apprentissage du français. Bien, c'est sûr, c'est un outil de communication. Alors, les enfants à l'école n'ont pas le choix. D'abord, il faut qu'ils lisent ce qu'il y a sur l'écran. Il faut qu'ils soient capables de lire le message et de répondre correctement en français. Alors, nous autres, à l'école, on a développé un projet extraordinaire. Et puis, tous les enfants de l'école, bien, ont la chance, là, quotidiennement, là, d'aller naviguer sur Internet. Pas tellement pour chatter, pas tellement pour établir des réseaux de communication, mais plus pour faire des travaux scolaires. Découvrir des choses. Faire de la recherche. Et Chloé et Simon... Oui, tu t'en sers, toi, Chloé, beaucoup? Oui. Oui, qu'est-ce que ça t'apporte à l'école, Internet? Bien, je peux apprendre ce qui se passe dans d'autres pays, au Québec, là. Mais je peux apprendre, par exemple, ce qui se passe en Allemagne, c'est quoi l'heure, etc. Tu as eu des correspondants en Allemagne? Oui. Puis aussi, je fais des travaux scolaires, comme des recherches. Je vais chercher des images sur des sites Internet. En naviguant sur Internet? Oui. François, est-ce qu'on a dit nouveau? Ah, bien, j'ai Renoir qui me dit que c'est faux, l'histoire de la deuxième plogue. Alors, tu n'as pas à être nerveux, mon cher nostalgie. Ensuite, il y a Demo qui chattait. Et ça, c'est fantastique quand des moments arrivent comme ça sur Internet. On est en train de chatter. On se met à parler de la ville où on demeure. On va dire, bien, c'est quoi ton nom? Ça s'envoie des photos. Demo a retrouvé une amie qui l'avait perdue, qui demeure maintenant à Phoenix. Et grâce au web, maintenant, bien, ils ont communiqué et ils se donnent des rendez-vous régulièrement sur le chat. Il y a Ricky Trump qui, lui, a jasé. Et ça, c'est une petite histoire d'amour. Huit heures en ligne. Le lendemain, ils se sont rencontrés. Depuis, il n'est ce qu'il n'est pas. Ça fait deux mois qu'ils vivent ensemble. Encore, Internet qui a fait des heureux. Et deux petites histoires, le petit bébé, rapidement. Il y a Marison qui a rencontré son chum sur le chat. Elle a eu un enfant. Bon, malheureusement, ils se sont séparés. Mais elle ne devait pas être totalement amère parce qu'elle a trouvé son nouveau chum. Encore sur le chat. Et il y a Ellie qui, le 25 janvier 1998, a discuté pendant trois heures avec quelqu'un sur le chat. Ils ont constaté qu'il y avait plein de choses en commun. Ils ont dit, bien, écoute, on n'arrête pas ça là. On se rencontre là, maintenant. Parce que souvent, les gens se parlent pendant des semaines. Ça, c'est pas le cas. On s'en va au quai. Ils ont été au quai. Ils ont joué au quai jusqu'à 7 h le matin. Ils vivent ensemble depuis le mois d'août. Ils sont tombés enceintes rapidement. Puis, ils accouchent dans les prochaines semaines. Alors, on a un autre petit bébé du web. Mais, bravo! Ça marche avec Internet. Tu nous rappelles les coordonnées? Oui. Si vous voulez nous rejoindre sur le chat, c'est chat.infinite.net. Ça, c'est le nom du serveur. Le canal, c'est facile. Dièse, claire la marche. Si vous ne savez pas comment, il n'est pas trop tard encore. Il reste encore 15-20 minutes. Alors, rendez-vous sur www.tva.ca dans ton site, Claire. Ils ont dit quoi faire pour venir chatter. Bien. Mais, c'est pas chatter, c'est causette en passant. Oui, causette. La causette. Alors, vois-tu, on utilise la bonne expression. Et François parlait de retrouvailles tout à l'heure. Tout de suite, après ces quelques messages, un frère et une sœur qui se sont retrouvés en utilisant Internet. L'enquête publique sur le décès d'Isabelle Brûlée s'est ouverte ce matin à Laval. La jeune femme de 23 ans est décédée d'une thrombose vasculaire à l'intestin. Elle avait pourtant vu deux médecins dans les jours qui ont précédé son décès. Maman, est-ce que Chef Boyardi existait quand t'étais petite? Ah oui. T'aimais le bifaroni ou le ravi et l'eau bœuf? Le spaghetti aux boulettes de viande, ma chérie. Est-ce qu'il y avait des tortellini à la viande dans de la sauce tomate italienne? Non. Merci pour le bon bœuf, les délicieuses pâtes, les assaisonnements et la savoureuse sauce tomate. Maman, est-ce que Chef Boyardi existait quand vous étiez petite? Cher, c'est avec moi qu'il a appris à embrasser le Chef Boyardi. Merci pour les bons produits du Chef Boyardi. Voici une petite semaine typique de notre petite vie. Et voici les mardis dindons qui vont tout changer. C'est magique. Tous les mardis, vous servez du dindon. Mais non, pas le dindon tout rond. Mais des coupes de dindons déjà toutes préparées au supermarché. Faibles engrais et savoureuses, elles régaleront tout votre monde. Sauté de dindons? Tacos ou hamburger de dindons? Et est-ce qu'à l'homme de dindons? Emma, c'est quand déjà la semaine des quatre mardis? Les mardis dindons. Chaque semaine, c'est bon. Vous recherchez l'affaire de l'année? Vous l'avez trouvée. Cossette Chrysler est en vente présentement et vous propose les tout nouveaux modèles 99. Venez admirer et essayer les tout nouveaux modèles Chrysler 99. Et attention, vous pourrez admirer aussi la toute nouvelle Chrysler Néon 2000. Oui, la première auto des années 2000. Chez Cossette Chrysler, vous trouverez un vaste choix de véhicules presque neufs et le meilleur rapport qualité-prix. Cossette Chrysler vous réserve les plus belles aux meilleurs prix. Chez Cossette Chrysler de Shawinigan et grand-mère. Chaine Télévée de vous présente la vie légende à faire avec la chronique Agenda économique. Dans le cadre de la cinquième édition du salon Articol Plus Maison et Jardin, paysagistes et multidesign, barons tous unisants et pavés experts se sont mérités la mention d'excellence décernée par la Fédération des sociétés d'horticulture. Et le grand prix public a été décerné à Concept JMB. Félicitations à tous les lauréats. Jusqu'au 15 mai, Décor Carole Soretti vous invite à son solde avant-inventaire. Assez-vous et profitez des aubaines incroyables sur presque tout ton magasin. Bibelots, stores, douillettes, couvre-lits, tissus, voilage et papier peint jusqu'à 70% de rabais. Pour une décoration réussie, Décor Carole Soretti, 5305 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Jeans Warwick, manufacturier et distributeur pour tous les beaux jeans à travers le Québec. Une entreprise bien de chez nous qui opère également trois secursales. Beaux jeans Oal de la Mauricie, beaux jeans en gros boulevard Jean 23 et une succursale à Warwick. Jeans Warwick, des jeans fabriqués ici pour des gens d'ici. Agenda économique, c'est la vie des gens d'affaires à Chêne-Télévite. On se raconte aujourd'hui toutes sortes de belles histoires liées à Internet. Joanne et Sébastien qui sont ici se sont retrouvés, une soeur et un frère retrouvés grâce à Internet. Oui, c'est ça. On annonce qu'on avait entendu à la radio du site d'Avis de recherche de Marc. Et puis j'ai inscrit, mon mari m'a inscrit dans le, dans ce site-là. Puis là, moi j'ai continué à, j'ai commencé à donner les descriptions toutes de mon frère, tout ça, mon nom, d'où je venais, où est-ce qu'il serait supposé d'être. Et puis là, on a entendu mon nom. Et le nom de Sébastien a une émission de radio le midi. Et puis c'est à partir de là que lui a entendu son nom, puis il m'a écrit au site Internet. Puis là, c'est comme ça qu'on est réussi à se revoir après sept ans. Qu'est-ce que ça fait ça, Sébastien, trouver sa soeur après sept ans? Ça fait du bien. C'était, la famille s'était pas mal éparpillée depuis quelques années. Puis moi, je m'étais toujours dit que j'étais pour retrouver mon frère et ma soeur avant de me marier. Puis ça s'est fait. Puis tu vas te marier? Oui, c'est été. Puis ta soeur va être à tes notes? Oui, mieux. C'est bien! Tout ça grâce à Internet, c'est assez extraordinaire. Et votre site marque combien de retrouvailles? Parce qu'attendez, on est des bons concurrents, nous autres. On en fait des émissions de retrouvailles. Qu'est-ce que c'est vos performances jusqu'ici? Les retrouvailles, concrètement, il y en a une vingtaine. C'est beau. Il y en a un petit peu plus qui se retrouvent différemment. Parce que c'est pas toujours... il y a des gens qui cherchent d'autres personnes qui sont pas nécessairement intéressées à revenir en contact. Mais disons, des bonnes retrouvailles, il y en a une bonne vingtaine à date. Et vous vous faites ça gratuitement? Oui, oui. Comme passe-temps. Vous rentrez du travail le soir, puis vous essayez de placer ces gens-là en communication? C'est ça. C'est un bon passe-temps. Avez-vous déjà cherché quelqu'un dans votre vie, vous? Non, pas encore. Si ça vous arrive, vous savez où aller? Ah, je vais savoir où aller. Vous êtes le bienvenu à l'émission. Merci. Danny, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'installer une caméra et de montrer aux gens qui veulent vous regarder vivre 24 heures sur 24 comment vous vivez? D'où ça vous vient, cette idée-là? Au début, au départ, c'était une idée pour que mes amis sur le chat puissent me voir en même temps. Sauf qu'il y a eu un effet de bouche à oreille, donc ça fait de publicité. Je me suis ramassé avec 400 personnes par jour en temps d'une semaine. Tu vous regardes vivre? Oui. Fait que là, je me suis dit, tant qu'à faire de publicité, je vais en faire moi aussi. Fait que j'en ai fait. Je suis monté à 4000. Puis là, avec les médias québécois, je suis rendu à 18 000 par jour. Et qu'est-ce qui fait que les gens vont vous voir? Parce que nous autres, on vous a surveillé pendant à peu près 20 minutes. Tu m'as trouvé bien plate. Bien, oui, si on veut dire les mots crûment. En tout cas, je t'ai trouvé tranquille. Bien, parce que je ne suis pas un animal en cage, donc je ne suis pas obligé de faire des trucs, nécessairement, parce qu'il y a du monde qui me regarde. Moi, je continue à vivre ma vie normalement. Si je veux m'écraser devant la télévision, puis écouter un film, je ne vais pas m'empêcher de me coucher sur le fauteuil, puis de ne pas bouger pendant deux heures. Et tu vas faire ça pendant combien de temps? Te laisser voir au quotidien, comme ça, sur un site? Ça, je n'en ai aucune idée. Si je peux arrêter demain matin, ça, je n'ai aucun problème avec ça. Sauf que j'ai du plaisir ces temps-ci avec ça. Et quel est l'impact de tout ça à travers le monde, par exemple? Est-ce qu'il y a des gens qui t'écrivent d'ailleurs et te disent, « Bon, bien, Danny, tu es le bienvenu chez nous, on t'attend. » C'est ça, j'ai des visiteurs de partout dans le monde. Je dirais que là, présentement, j'ai 10 % de mes visiteurs qui viennent de l'extérieur du Canada. Et ils m'offrent soit d'aller dans leur pays, genre au Mexique, aller en France, aller en Australie, tout ça. Tu pourrais faire le tour du monde? Je pourrais faire le tour du monde gratuit. Bien, gratuit. Il faudrait que je paye le billet d'avion, là. Mais rendu là-bas, je serai hébergé. Est-ce qu'il y a aussi des filles qui s'intéressent à toi et qui te font des propositions de tout genre? C'est peut-être arrivé une couple de fois, oui. J'aime pas trop ça en parler, là-dessus. Pourquoi? Parce que ta mère est ici? Non, ça, ça ne me dérange pas, ça. Sauf, non, bien, je me fais cruiser, c'est sûr, là, mais pas tant que ça. Bien, je suis gêné, là, ça. Alors, si je comprends bien, t'as encore du plaisir à vivre ça. Oui, j'ai du fun, bien, parce que là, plus qu'il y a de monde, plus qu'il y a de monde, ils sont différents. On rencontre différentes classes de la société. Donc, j'ai un message board, un genre de baby-hours sur mon site, puis il y a des petits bordels qui se font, des petites guerres. Des petits bordels? Bien, parce que je choque les gens en faisant ce que je fais, le monde, qui sont pour la loi de la vie privée, tout ça. Fait que moi, j'arrive, puis pam, 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 j'affiche ma vie. T'aimes provoquer un peu. Bien, j'aime provoquer, puis surtout quand je fais un journal intime sur mon site et je parle de sujets, qu'habituellement, je pense que le monde n'en parle pas trop. Donc, quand j'en parle, le monde, j'en reçois beaucoup d'emails par rapport à ça. Parce qu'ils sont soit choqués, ou bien qu'ils m'approuvent. Là, ça fait des petits débats sur le message board. Comme en fin de semaine, je suis épouetté chez nous, je rentre la fin de semaine. Ça appartient à un autre débat, parce qu'une fille qui a dit qu'il s'ennuyait parce que je n'étais pas là, puis tout ça, puis qu'il n'y avait plus rien à voir. Puis là, il y a un autre qui a dit, tu es juste une cyberdépendante de nostalgie. Ça a fait une autre petite gaffe. Fait qu'il y a un débat qui dure depuis deux jours. Oui, ton histoire est un peu semblable, le fameux Louis XIX qu'on voit dans un film québécois. Oui, sauf que moi, c'est seulement chez moi, ça ne me suit pas à l'extérieur. Bien, tu voulais que la caméra te suive ici aujourd'hui, en tout cas. Ça a failli marcher. Ça a failli marcher, sauf que malheureusement... On va s'arrêter pour une courte pause, et tout de suite après, cette dame-là qui est ici a été victime d'un ACV, un accident cérébro-vasculaire, et Internet l'a aidé à se sortir d'une phase difficile. On y revient après ces quelques messages. Télécontact, un succès retentissant. L'année de rencontre qui fait fureur en Mauricie. Composée dès maintenant, le 380 2424. Ce numéro n'implique aucun frais d'appel. De plus, pour vous, mesdames, tous les services de Télécontact sont gratuits en tout temps. Messieurs, enregistrez votre propre annonce locale. et écoutez gratuitement les centaines d'annonces de fans qui attendent de vos nouvelles. Allez-y, un simple appel, et qui sait, la vie sera plus belle. Télécontact, à chacun son idéal. 380 2424. Une autre étape de la Station Spatiale Internationale est sur le point de s'amorcer. Le 20 mai, l'astronaute canadienne Julie Payette s'envolera à bord de Discovery. La Station Spatiale, c'est pas seulement pour aujourd'hui, pour le concret, c'est pour le futur. Pour tout savoir sur cette mission, suivez Julie Payette. De Salut Bonjour au TVA de fin de soirée. Le Lait présente le Festival de la Santé. Le dimanche 16 mai prochain. Pratiquez votre activité préférée. Marche, course, vélo, patin en roue alignée. Dernière chance de vous inscrire à la Station Berry-UQAM les 13, 14, 15 mai. Jamais sans mon lait au Festival de la Santé. Jasmine, il va falloir que tu te rappelles que t'es la première policière noire. Je suis pas noire, je suis mulâtre. Si j'étais toi avec l'enfance de Rector U, je m'abstiendrais de juger les autres. Au nom de la justice, Jasmine. Ce jeudi, 20 ans. Un groupe que nous avons connu dans le passé, le Rideau de Vert. Son message, c'est l'anarchie. Et son arme, c'est la technologie. Qu'est-ce qui arrive? Le Rideau de Vert a tué, Simone. Oh, qui est Simone? Enfin, non. C'est Simone. Quoi? Elle est vivante. Nikita, ce jeudi, 21h. Les Biscuits Balsam vous offrent la chance de gagner 10 000 $ en argent ainsi que l'une des 25 genres à Biscuits Balsam en cristal d'une valeur de 75 $ chacune. Ces magnifiques prix seront attribués à Salut Bonjour. Pour participer, téléphonez au 1-900-630-2245 et identifiez le dernier chiffre au code CUP sur l'un des succulents produits Balsam de votre choix. Comme je suis ton aide du pion mordu, je t'ai apporté un petit cadeau puis regarde, on va faire nous avec toute la semaine. Hé, merci, Daniel. J'ai hâte d'avoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Hé, avec un petit peu plus de poil, tu ferais vos KingCoin, toi? En quoi le fait d'utiliser Internet peut-il aider quelqu'un qui a été victime d'un ACV? Édith va nous le dire tout de suite. Mais oui, je dois surtout vous parler de l'effet thérapeutique qu'a eu l'Internet sur moi. Il y a deux ans de cela, je n'aurais jamais pensé que je pourrais aller chatter, comme vous dites, sur Internet. C'est grâce à Mme Winette qui a créé un programme à Bois-de-Boulogne pour les aînés de 50 ans et plus. Je lisais un magazine, j'ai vu le programme Internaute Poiricelle. J'en ai parlé à mon médecin, il m'a dit, bon, allez-y, mais ne forcez pas. Allez à votre rythme. Je me suis dit, bon, je vais essayer, si c'est difficile, je laisserai un chemin. Mais arrivé là-bas, j'ai rencontré le personnel qui a été très accueillant. Je leur ai parlé de mon mal, alors, si on peut parler de mal maintenant. Donc, le personnel m'a aussi aidée à, non pas forcer, mais à continuer. C'est ainsi que j'ai pris le premier cours deux fois, parce que je ne voulais pas aller trop vite. Parce que tout le monde le sait, quand on a été victime d'un ACV, évidemment, après, il y a une sorte de réhabilitation à faire, avant qu'on retrouve complètement nos facultés, ça prend un moment. Non, complètement, je ne sais pas, mais mon attention, au point de vue attention, j'ai fait beaucoup de progrès. Ma concentration, également, au point de vue mémoire, parce qu'il faut vraiment qu'on retienne quelque chose pour pouvoir travailler en Internet. Donc, encore une fois, je veux dire merci à Mme Ouimet. Si elle veut dire quelque chose concernant le programme, je serai très contente. Mais je crois comprendre que vous allez continuer d'être une adepte. Bien sûr, ce soir, même j'y vais, j'ai trois heures de cours ce soir. Bien, on vous souhaite un bon cours. Et on ajoute une courte information, Michel. Écoutez, c'est un message d'espoir, surtout pour les autres personnes qui sont comme Mme Jean-Baptiste, tout simplement de ne pas démissionner, d'avoir le courage, et que ce soit Poivre et Sel ou une autre organisation, il faut se donner de la confiance en soi, et moi, je pense que c'est un bel exemple aujourd'hui d'espoir que Mme Jean-Baptiste soit ici. Hum, hum. Et ce que je comprends, c'est que par le biais de Poivre et Sel, des gens qui sont à leur retraite, par exemple, peuvent se familiariser avec Internet. Oui, c'est ça. Pour un grand concept, effectivement. 50 ans et plus, oui, spécifiquement pour ces gens-là. Oui, je pourrais être là-dedans, moi. 50 ans et plus, je ne suis pas une cause désespérée, donc. Vous, ben non, voyons donc, dites pas ça, à 85 ans. Ils sont pensés depuis un mois. Oui, grâce à Internet, vous avez retrouvé vos origines, votre famille d'origine. Oui, c'est à cause de mon fils. Il y a longtemps que j'ai cherché, et puis un jour, je me suis fatiguée de cette histoire-là. Et puis mon fils me téléphone l'année dernière, et il me dit, maman, j'ai quelque chose à te donner pour ta fête. Je dis, quoi ? J'ai retrouvé ta famille. Je dis, comment, ta famille ? Je croyais, j'ai toujours cru, moi. Évidemment, j'avais une mère, c'est certain, mais je ne l'avais jamais connue. À cause de la guerre, il est arrivé. Beaucoup de choses, ça serait trop long à expliquer. En tout cas, le train où était ma mère a été bombardée. On m'a retrouvée vivante. On n'a pas retrouvé ma mère. On m'a emmenée de la frontière belge. Je suis née en France. On m'a emmenée dans un petit pays qui s'appelait la Vendée, à Montaigü. Il y a des gens qui m'ont pris chez eux, qui m'ont gardée, m'ont trouvée à peu près potable, puisqu'à 18 ans, ils m'ont adoptée. Et 85 ans plus tard, ce sont ces gens-là que vous avez retrouvés ? Non, j'ai retrouvé toute la famille belge. Ma famille française, elle est toute morte. Enfin, adoptive française. Et la famille belge, combien de personnes, ça voulait dire, qui vous attendait ? Eh bien, nous étions le 9 janvier, 50 personnes au repas. 50 personnes au repas ? Moi qui ne connaissais personne, je n'avais ni neveu, ni nièce, ni rien. 50 ! Alors, je suis restée soufflée. Genre, chez mon mari, il était là aussi. Et on a été couvert de cadeaux. Ils ont été chics, mais malheureusement, la barrière de la langue. Un beau cadeau pour vous par le biais d'Internet. Bien oui. Et il nous reste très peu de temps pour parler de ce lien que vous avez entre les générations. Toi, tu inities, Martin qui est à côté de toi, tu l'inities à Internet. Oui, ce que je fais généralement, c'est qu'il vient à une place qui s'appelle l'Artothèque de Montréal. Et moi, ce que je fais, c'est que je montre toutes les subtilités d'Internet. À chaque fois qu'ils me demandent, est-ce qu'il y a-t-il un endroit où je peux avoir du courrier ? Alors, je conseille certains sites. Un endroit où je peux dialoguer, est-ce que je peux participer à certains concours ? Ou aide-moi à trouver telle affaire, telle affaire. Alors, moi, ce que je fais, je l'aide. Et c'est pour ça qu'il me revient me voir. Et vous faites quoi, lui, pour lui ? Bien, moi, j'essaie d'apporter mon expérience, autant qu'il nous apporte ses connaissances. Et c'est par le biais du Club Intergénération La Petite Patrie que nous nous sommes rencontrés et que nous permet des échanges entre les générations. Un bel exemple d'échange intergénération. Il nous reste deux secondes, François. Bien, au revoir. Il y avait 258 personnes. Merci à tout le monde sur le chat. 258 qui ont participé. Oui, évidemment, il y avait 258 personnes en même temps. Alors, je sais, il y a peut-être des gens qui sont frustrés. Je n'ai pas réussi à parler à François, mais... Et deux bras. Merci, François, d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Merci, tout le monde. On se retrouve demain pour une autre émission. Demain à 16h, Claire Lamarche vous propose l'émission intitulée « Quelques pistes pour mieux vivre. Dans un moment, les mordus. » Si vous désirez assister à l'émission Claire Lamarche, composez le numéro 790-CLAIR. Pour des informations sur nos émissions à venir ou pour des commentaires et suggestions, vous pouvez nous joindre sur notre site Internet. La police engage une nouvelle recrue. Bert Reynolds dans « Un flic et demi ». Ce vendredi, 20h. Le TV en vrai. Une présentation de l'apérat Ford Mercury. Bon après-midi. L'enquête sur les circonstances entourant le décès d'Isabelle Brûlé s'est ouverte ce matin à Laval. La jeune femme de 23 ans, réginaire de la région, mais qui étudiait à Montréal, est morte d'une thrombose vasculaire à l'intestin et ont diagnostiqué. Les médecins l'avaient renvoyée chez elle en lui disant qu'elle souffrait d'une bronchite, puis d'une gastroentérite. La CSST a remis son rapport suite à l'explosion chez Noxydro le 19 janvier dernier. On conclut à l'erreur humaine et une défaillance d'un système de contrôle. Vous êtes à la recherche de meubles? De meubles vraiment différents? Passez chez Meubles Boisvert de Shawinigan. Voyez un vaste choix d'immobilier signé Industrie de la Rue Sud dans ce solide modèle. Le conseil général de la CEQ, lui, a été convoqué pour vendredi. Alors, c'est normal, deux jours avant cette convocation, que Mme Pagé fasse son annonce. On a tenté de savoir, d'avoir des réactions du côté de la centrale. Bon, pas possible d'avoir aucune confirmation de cette décision-là, ni du côté de la centrale, ni du côté de l'Alliance des professeurs. Il y avait eu aussi un petit peu de grogne lors de la dernière élection. Rappelez-vous, en juillet 1997, Mme Pagé avait eu des... Elle avait été très chaude. Contestation. Mme Frascador, on avait tenté aussi cet après-midi d'avoir ces réactions-là. La réflexion est complétée. Laurent Pagé, c'est-à-dire... Donc, demain, déclaration, évidemment, de Mme Pagé. On sait qu'elle sera accompagnée, non pas de son avocat, que l'on voit là, parce qu'il ne sera pas là lui demain. Peut-être vous précisez, par contre, qu'on a appelé Maître Hébert. Il nous a dit que demain aussi, fort probablement, Mme Pagé annoncera aussi, si elle porte ou non en appel, le verdict de culpabilité qui est tombé sur elle le 30 avril dernier, qui, évidemment, fait suite à ce qu'on a connu, toute cette histoire qu'on a connue. Donc, demain, on saura probablement le départ, on saura officiellement le départ de Mme Pagé. 10h32 le matin. Merci. Bienvenue, Pierre. La Cité d'énergie applaudit au sauvetage du musée de Trois-Rivières, suivant le principe qu'à long terme, c'est son propre succès qui en départ. Donc, ça prend plusieurs attractions pour être capable de donner un potentiel pour que les gens puissent rester dans la région. Moi, il aimerait ça qu'il bouge, puis l'autre, il me parle, puis l'autre, il me saute d'en face. 100 mètres de gants blancs, Robert Trudel avait déjà eu l'occasion d'exprimer ce qui ne va pas avec les expositions de ce musée. Mais il n'est pas question pour lui d'aller perdre son temps à le réexpliquer au comité spécial qui tiendra des audiences publiques à la fin du mois. Et pour les rendre vivants, c'est pas une commission qui va décider ça. Ça prendra un million, deux millions. Le conseiller municipal Alain Gamelin est membre de ce comité et croit que le travail ne sera pas nécessairement superflu. C'est peut-être une belle occasion pour le comité de donner l'occasion aux gens qui ont des choses à dire sur le musée de venir l'exprimer au comité. Pour le créateur de la Cité de l'énergie, il est inconcevable que le musée ait pratiquement fait une croix sur la saison qui s'ouvre. Donc, allons pas dire dans les journaux qu'il n'y a rien que c'est plate, puis venez pas chez nous. Pendant qu'on va dépenser un demi-million pour dire aux gens, venez chez nous, c'est le fun. Robert Trudel est d'avis que le musée possède toutes les compétences requises en la personne de sa nouvelle directrice et que par conséquent, l'heure n'est plus aux palabres, mais à l'action. Louis Cloutier, TVH Omnigam. Les propriétaires de caravanes de Mont-Carmel veulent se battre pour faire reculer la municipalité qui taxe désormais leur roulotte de camping. Ils trouvent injuste qu'on impose des installations saisonnières. Et puis du côté des élus, on estime que c'est une question d'équité envers les contribuables. Les caravanes des campings de Mont-Carmel sont désormais des résidences pour la municipalité. Cet hiver, un agent a fixé les évaluations de chacune des roulottes. Claude Dupont a eu la bonne idée de ne pas laisser la sienne sur le terrain qu'il occupe d'habitude. L'évaluateur a quand même vu son petit cabanon. Ils m'ont changé 2,88$ pour la remise que j'ai laissée sur le terrain seulement. Ceux qui n'ont pas échappé à cette première évaluation ont reçu leur facture. Et ils sont nombreux ceux qui veulent que la municipalité revienne sur sa décision. Certaines roulottes sont surévaluées, d'autres sous-évaluées. Alors il y a une mise en doute face à l'évaluation aussi. Les propriétaires de camping craignent que cette mesure ne fasse décamper les clients. Il y en a qui ont déjà sorti. J'en ai deux qui sont partis. Ils ne pouvaient pas payer les taxes. C'était des petites roulottes, des gens qui ont peut-être moins de sous. Donc ils ont été obligés d'aller dans des campings où il n'y avait pas de taxes. La municipalité dit pouvoir aller chercher 24 000$ en taxes. Mais pour le maire, ce n'est pas qu'une question de sous, mais aussi d'équité. Beaucoup de gens ont des roulottes qui sont devenues des immeubles et qui ont les mêmes attributs que certains chalets qui sont installés dans notre municipalité. Il est toujours possible pour un caravanier de contester ces taxes. Toutefois, cette procédure coûte 40$. Or, une petite caravane comme celle derrière moi coûtera environ 40$ de taxes à son propriétaire. Le prix d'une contestation. Edi Verbeck, TVA, Mont Carmel. Un accident impliquant une semi-remorque force depuis 7 avant-midi la fermeture du rang des dalles entre Saint-Étienne-des-Grais et Saint-Barnabé. Le poids lourd s'est renversé au bas d'une côte. En raison de la position du véhicule, il a fallu entreprendre le délestage du chargement avant d'envisager de le remettre sur ses roues. La Sûreté du Québec ignore encore comment le chauffeur a fait son compte. Il n'a pas été blessé. Le jeune homme à l'origine du chahut... Les pièces de la comtesse de Ségur dans ma cour, les malheurs de Sophie, les petites filles modèles. Je ne savais pas que ça s'appelait des mises en scène à l'époque. Je me disais, toi, tu fais ci, toi, tu fais ça, toi, tu te dis ci, toi, tu te lèves, tu t'assies, tu te... Alors, j'en faisais déjà et je ne savais pas comment on appelait. Je ne savais pas que c'était ça. Denise, c'est toujours comme une tâche sur un plastron. Ceux qui ne savent pas quoi dire disent tout le temps, oui, mais elle venait du club, elle. Oui. Et quelque part, je suis sûre que ça t'a beaucoup aidé. Oui, puis de toute façon, je n'avais pas le choix parce qu'à l'époque, dans les années 50, il n'y avait pas, d'abord, il n'y avait pas beaucoup de théâtre, de troupes de théâtre. Ensuite, il restait le cabaret pour pouvoir exercer son métier et j'ai débuté comme chanteuse. Alors, où chanter, sinon cabaret? Je ne me pose sur beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, je y ai encore bien ça aujourd'hui parce que c'était tard, puis moi, je n'aime pas me coucher tard. Mais n'empêche que j'apprenais, j'apprenais avec le public qui venait pour nous voir, aussi pour voir, il faut le dire. Mais c'était, c'est une école dure, mais c'est une bonne école. Et je pense que le sens... Comme Poiré Serrault, d'ailleurs, Michel Serrault a été au cabaret, Poiré aussi, Gabin, tout ce monde-là. Pas tout seul de ma gang. On dit tout le temps le sens du timing. Il n'y a que ceux qui ont fait du cabaret qui peuvent le savoir.